Je dois dire d'entrée que c'est un débat qui n'est jamais épuisé pour savoir est-ce que c'est un avantage de passer avant ou après. On s'était dit c'est bien qu'on laisse passer Nafisa Toudiouf et son panel, mais finalement c'est très difficile vu la production livrée par Nafisa Toudiouf et son panel d'enchaîner. C'était d'un très haut niveau et soyez-en remerciés. Je dois aussi, je dois aussi mettre très rapidement en remercier Nogoy. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas retrouvé Nafisa Toudiouf, on s'était connus effectivement. Ça ne nous rajeunit pas mais elle est toujours fringante et toute... Et j'ajouterai, j'ajouterai qu'elle était presque mère à Rufusque, presque. Parce qu'il lui a manqué quelques voix pour être élue, ça aussi c'est le profil de Nafisa Toudiouf. Je pense qu'il faut la féliciter pour son engagement parce qu'elle a essayé le militantisme, le féminisme et l'engagement politique aussi permet peut-être de passer à des transformations pour ceux qui nous réunissent aujourd'hui, ce soir. Je remercierai encore Nogoy une deuxième fois mais très rapidement, ça fait un an que Bakary et moi on se promet de se rencontrer, ça n'a jamais pu se faire. Voilà, je pense qu'après ça on va prendre un verre ensemble et puis j'allais tricher mais parce que ça m'a été inspiré par la dernière fois que je suis venu ici même suivre un artiste intellectuel qui se produisait ici il n'y a pas très longtemps, Waziz Diop qui aurait pu nous parler aussi de ce que c'est le construire, reconstruire le bien commun parce que Waziz a triché quand il a introduit un autre grand artiste qui a accordé sa guitare et Waziz a fait patienter le public en s'improvisant grand penseur africain et à nous faire Afrotopia. Bien entendu j'ai salué Félunsa qu'on saluera encore tout à l'heure. Une fois que ça s'est dit, j'avais préparé mes fiches mais j'avais négligé le fait qu'on était le soir et que j'avais des fiches de couleur verte, jaune et blanc. Finalement le soir je ne les reconnais pas, voilà donc j'ai presque perdu tout ce que j'avais prévu mais je vais m'y coller quand même parce qu'on a un parterre de paneliste, tout aussi légitime pour nous parler de reconstruire le bien commun, le bien commun que nous avons ensemble. Nous voici alors en France, j'allais dire à l'Institut français de Dakar, c'est presque, pour parler d'idées, des idées mais quel programme quand même de reparler des idées. Puisqu'on peut faire le constat, tous, que le débat public de New York à Paris, de Montréal à Bamako, de Canberra en Australie, en Guinée équatoriale ou une autre destination en Afrique de l'Ouest avec le point étape de Dakar, le débat public est souvent pauvre en idées. Et cette pauvresse du débat en idées fait que les irrédentismes communautaires se sont beaucoup réveillés et qui ont déconstruit ce que nous cherchons à reconstruire aujourd'hui, le bien commun. Il est heureux que c'était en 1948 que cette grande France avec un grand intellectuel, René Cassin, 1948, rapporteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce que nous partageons de plus commun en valeurs et vertus. Je ne vais pas me risquer à citer le chapitre premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de mémoire. Alors je vais essayer de lire ce chapitre premier pour que l'on comprenne bien, mais il faut que je cherche dans mes fiches. Il est où cet article premier que je vais retrouver tout de suite. Alors ça fait 70 ans que cette Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par les Nations unies. L'article premier dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça me fait sourire parce qu'après ça, je crois que j'ai réglé presque le thème et qu'on n'aurait plus rien à débattre pour reconstruire le bien commun. Puisque si on s'était figé à ça, on n'aurait pas perdu ce qu'on cherche à reconstruire aujourd'hui. 70 ans quand même, on peut s'exclamer, et ce n'est pas qu'un titre de film, pour se dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour perdre ce que nous essayons de reconstruire aujourd'hui. J'ai un parterre de panélistes, chacun dans son profil légitime, à nous parler aujourd'hui. J'adore quand même notre première intervenante, docteur Céliba. Et je peux en témoigner, puisque le Sénégal a traversé des difficultés au mois de mars 2020, quand les femmes de la société civile, des femmes militantes, se sont réunies pour jouer leur partition. Ces femmes, dans la plateforme Diammireumi, qui veut dire la paix du pays, traduit littéralement, sont allées chercher docteur Céliba. Je peux en témoigner parce que j'étais le gourou Mbotaï, en gros, puisque c'est sur mon plateau de télévision que ces femmes ont décidé, au-delà de se castagner sur mon plateau de télévision, de savoir qu'elles disaient toutes la même chose, alors de prolonger leur débat pour une convergence. Elles n'ont pas pu mettre leur déclaration. C'est Céliba, ici présente, qui a rédigé la charte de la plateforme des femmes pour la paix. Et qu'elles en soient remerciées aussi, parce que ces femmes ont fait le lit de ce que les hommes n'ont pas pu faire. Évidemment, Célie est universitaire. Les universitaires sont souvent très jaloux de leur statut d'universitaire, d'enseignant-chercheur. Elle est docteure en sociologie. Mais Célie préfère sa présentation de militants des droits humains. Évidemment féministes, mais c'est passé de mode aujourd'hui. Elle est surtout dans des thématiques de la sociologie, liées à la religion, au genre. Et cela nous interpelle sur notre thème d'aujourd'hui, Célie. J'aimerais que vous nous abordiez, que vous nous fassiez l'analyse peut-être intergénérationnelle, puisque dans cette plateforme, Diame Miremi, qui a sauvé le Sénégal, je le dis encore, puisque les hommes n'arrivaient pas à se parler, les femmes se sont parlées et ont amené les hommes à se parler. Dans cette plateforme, elle est intergénérationnelle, elle est multiforme. C'est pour ça que je vous interpelle sur l'analyse intergénérationnelle de la reconstruction du bien commun. Merci beaucoup, Abdoulaye. Bonsoir à tout le monde. Merci. Je ne vais pas parler de Diame Miremi. Oui, merci aussi aux autres panélistes. Bakary, ça fait un moment, Claire, que je viens de découvrir, et Omar. Je n'ai pas parlé de Diame Miremi, j'ai prévu de mettre le focus sur la transmission. Je ferai une analyse intergénérationnelle dans le processus de reconstruction du bien commun. Et je mettrai le focus sur cette transmission, parce que je me dis, on n'interroge pas assez la transmission ici au Sénégal. Quand je dis transmission, je fais allusion à la socialisation. Parce que c'est cette transmission qui nous permet de continuer à faire exister nos sociétés, de la faire perpétuer, en fait. Et pour explorer, j'ai prévu d'explorer deux défis. Le premier défi, je pense que le premier panel, parce que j'ai mis d'un défi au premier panel, sont parles d'écologie et de changement climatique, qui est un défi majeur. Un défi majeur. Et dans ce défi majeur, ils ont un peu écorché, ils ont parlé d'enjeux de la transmission. D'enjeux de la transmission, avec l'utilisation de... Parce que le Sénégal a une loi depuis 2015 sur le plastique, lutte contre le plastique, etc., qui a été révisée en 2020, en Afrique 2020. Mais dans les stratégies, on n'a pas mis au cœur la famille. La famille, parce que les transmissions, la famille est la première instance de transmission. Donc, tout se joue au niveau de la famille. Et malheureusement, la famille n'est pas, en tout cas, intégrée dans ces processus, dans les stratégies de lutte, en fait. La famille est plus bénéficiaire qu'Akpris, en fait. Je donne juste un exemple. La famille socialise, la famille formate, mais on s'est rendu compte que la famille fait partie d'une crise qui produit énormément de déchets. L'enjeu de gérer les déchets, mais également les citoyens qui sont dans la rue, utilisent aussi les déchets. Donc, Rokai avait parlé tantôt qu'on jette un peu partout. Et dans ce processus de transmission, on ne cherche pas à inculquer les sociétaires comment s'approprier de cet espace public, en fait. Parce qu'ici, au Sénégal, l'espace public, c'est l'espace de l'autre. Donc, en Wolof, c'est une bête de bourreleur, c'est-à-dire, ça, c'est lié un peu à la colonisation qui appartient à l'autre. Le blanc, ça ne nous appartient pas, l'autorité, c'est le blanc. Donc, finalement, on a hérité de ça. Du coup, l'espace public, ce n'est pas notre espace. On ne s'approprie pas de l'espace. Donc, finalement, on peut faire ce qu'on veut. Et dans ce processus de transmission, on ne cherche pas à réajuster, à changer, à reconstruire ce processus de transmission, à faire de cet espace-là notre espace, en dehors des espaces privés. Donc, ça, c'est un fait majeur. L'autre grand défi, c'est la violence. La violence, donc, tout ce qui est violence basée sur le genre, tout ce qui est viol, tout ce qui est féminicide, etc. La violence, malgré un contexte juridique de lutte, malgré la pénalisation, revenir un peu sur les lois, le Sénégal a criminalisé le viol. Donc, depuis 2020, viol, que du filet. On a criminalisé, mais on a adopté la loi le mois de janvier 2020. Et juste après l'adoption, les viols ont repris. Dans les colonnes de journaux, les faits divers. Voilà. Pour dire tout simplement que c'est bon d'avoir des lois, mais ça ne suffit pas. Je pense que j'en ai parlé avant-hier avec tout ce qui se passe sur l'homosexualité. La loi ne suffit pas. D'accord ? Donc, pour le viol, la loi ne suffit pas. Pour moi, il faudrait interroger tout ce qui est viol, violence, il faut interroger les transmissions. Quand nous prenons, on a parlé de ce système patriarcat qui n'est pas de mettre l'homme face à la femme. Non, ce n'était pas ça. Donc, les combats d'idées. Parce que le patriarcat, c'est une culture. C'est une culture dominante. Donc, une culture masculine dominante en face d'une culture féminine dominée. Quand nous prenons ce système qui valorise l'homme, qui fait de l'homme l'autorité, qui, en fait, l'homme doit être viril, etc., etc., cet homme va accepter difficilement d'être contesté, surtout par une femme. Aujourd'hui, quand vous allez dans les... Par exemple, les femmes directrices, les femmes responsables, vont vous dire que le plus souvent, j'arrive à gérer difficilement ces hommes qui n'arrivent pas à être sous mes ordres. Célima, j'ai envie de vous relancer très rapidement, mais on se met d'accord là-dessus. Dans l'analyse intergénérationnelle, est-ce qu'il y a une différence, une façon de voir les choses qui a changé d'une génération à une autre ? Est-ce qu'on a fait des progrès, justement ? Malheureusement, sur cette question que je suis en train de développer, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé en termes de transmission, en termes de formatage, la manière dont on formate l'homme et la femme. L'homme est beaucoup plus valorisé parce qu'on est dans un système patriarcal. Aujourd'hui, on a la loi. La loi ne va pas régler le problème tant qu'on ne questionne pas, tant qu'on ne reconstruit pas ce système de transmission, de formatage, de socialisation, en fait, pour dire les violences. Si on met en avant l'homme comme autorité, cet homme ne va pas accepter d'être contesté par une femme. Dans les lieux de travail, les femmes responsables, des fois, ont des difficultés à manager des hommes. Donc ça, c'est le vécu, c'est le terrain qui le montre. Donc, questionner, reconstruire, ce système de transmission est extrêmement important. Et heureusement, il n'y a pas cette prise de conscience des femmes parce que ce sont les femmes qui sont les garantes de ces normes de transmission, malheureusement. Heureusement. Même si elles ne sont pas conscientes qu'elles peuvent reconstruire, parce qu'elles transmettent, elles socialisent, parce qu'elles sont la charge, elles sont la responsabilité. On est dans le milieu familial. Et elles peuvent reconstruire la manière dont on socialise l'homme et la femme pour qu'on puisse avoir des sociétés durables. Parce que parler de reconstruction du bien commun, c'est faire le lien entre le développement des sociétés durables. Et je vous préviens qu'il y a des hommes dans la salle avec lesquels vous interagirez tout à l'heure, bien sûr, sur le fond de ce qui est votre pensée. Claire Dutré. Bonsoir. On lui passe le micro. Bonsoir, Claire Dutré. Oui. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivés il n'y a pas très longtemps, mais que le Sénégal, vous avez adopté le Sénégal, le Sénégal vous a adopté. Mais en tout cas, vous êtes celle qui expérimente le mieux ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire le bien commun. Vous êtes dans un projet qu'on appelle RGO. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est un projet qui aspire à se réapproprier quand même l'air que nous respirons. On se dit, mais est-ce qu'il y a un problème que tout le monde ait accès à l'air que nous respirons ? RGO, bien entendu, est circonscrit dans un périmètre de séricotale, mais on a envie de vous dire que ça arrive rapidement à Dakar, dans cet espace de l'Institut français, que ça s'étende au Sénégal, que ça s'étende à l'Afrique et partout, parce que l'air, figurez-vous, est le bien le plus commun que nous respirons, mais finalement, on n'est pas tous peut-être un égal accès à cet air-là pur. Je donnerai juste un exemple d'un grand monarque africain qui aime beaucoup le Sénégal, mais qui ne peut plus venir au Sénégal parce que l'air est pollué et qu'il est asthmatique. Ça donne une idée de ce que c'est l'air que nous respirons et comment on devrait le partager. Est-ce que, dans votre expérimentation, et ce qui est très bien dans ce projet-là, c'est qu'il met côte à côte des scientifiques, des artistes qui sont des intellectuels, et surtout les communautés. C'est un projet inclusif et qui permet de mettre en adéquation les connaissances endogènes par la validation scientifique ou pas, d'ailleurs. Claire Dutré, je sais que vous aurez aimé saluer votre co-directeur aussi de doctorat, Féluine Sartre. Je ne sais pas s'il nous a quittés ou s'il est encore avec nous. Mais en tout cas, vous êtes doctorante aussi. Et j'aimerais vous accueillir. Votre co-directeur de doctorat n'est pas là, mais bon, on lui transmettra. Bienvenue, Claire. Merci, merci beaucoup pour l'invitation ce soir, déjà. Merci beaucoup aussi à tout le projet RGO de m'avoir embarqué dans cette aventure que je vais préciser maintenant. Et puis je salue, bien sûr, mon co-directeur, Féluine Sartre, que je l'ai salué tout à l'heure. Donc le projet RGO, oui, comme vous l'avez très bien dit, Abdoulaye, il est situé à Sébicotan et peut-être qu'il va permettre de remettre en question cette première phrase que vous disiez tout à l'heure sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que pour faire un bien commun, vraisemblablement, il faut intégrer d'autres existants que les humains et les citoyens et peut-être aussi les matières et les éléments qui composent notre monde. Et en fait, dans ce projet à Sébicotan, donc c'est cette question qui se pose, comment on fait pour vivre avec un air qui est pollué ? Alors Sébicotan, je ne sais pas si vous le situez, si vous situez cette ville qui est au marge de Dakar, qui en fait subit l'expansion de la capitale et qui voit cet air de subsistance diminuer par la pression foncière, par l'installation des usines, par l'arrivée du TER dont il est prévu qu'il traverse la ville sans avoir d'arrêt pour le moment et puis qui a été aussi séparé par l'autoroute. Donc, que ce soit la route, que ce soit les usines, en fait, ce qui se passe, c'est que l'air, du coup, se retrouve pollué à cet endroit-là. Et qu'en tant qu'auteur, pour ma part, je traque aussi les lieux communs. Je cherche le commun, mais je traque les lieux communs. Et il y a un lieu commun qui est que dans la pollution, la pollution, c'est le poison. Non, c'est pas ça. La pollution, c'est le poison. Ça, on est d'accord. C'est que le poison, c'est la dose. Or, si on part du principe que le poison, c'est la dose, alors, pour combattre la pollution, on va essayer de la diluer. Or, si on dilue les pollutions, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on, d'une part, politiquement, on dilue les responsabilités. Et en diluant les responsabilités, du coup, aussi, on cherche scientifiquement avec la science occidentale, dont parlait tout à l'heure Séverine Codjo-Granvaux. La science occidentale cherche à analyser les effets des pollutions de façon très séparée par compartiment. Et donc, on n'arrive plus à ressaisir la question dans son ensemble. Et du coup, on ne s'aperçoit pas que la pollution est, en fait, une colonisation. C'est-à-dire que c'est une expansion et que plus on laisse les matières se diluer, plus, en fait, on fait s'étendre les particules qui occupent notre ère. Enfin, l'ère, ici, plus précisément, c'est celui de Sébicotan. Et donc, dans la commune de Sébicotan, se situe le projet RGO qui a été initié depuis Toulouse et depuis l'université de l'UQAD par des partenariats. Et donc, voilà le cœur du projet. L'hypothèse, ça a été que ce sont des géophysiciennes qui ont monté un capteur sous forme d'écorces d'arbres qui sont découpées en petits carrés de 2 sur 2 et qui sont exposées pendant 6 mois sur le territoire de Sébicotan qui ont été transformées en capteurs qui sont des petits objets qui ressemblent à des petites cages dans lesquelles se trouvent ces écorces-là qui sont exposées. Et ensuite, les écorces seront réacheminées vers Toulouse pour être analysées, pour analyser à l'intérieur le magnétisme des particules qui auront été saisies, piégées par ces écorces pour dire quel est le taux de pollution qu'il y a sur place. Or, cet objet-là qui a été créé par des workshops entre Toulouse-Dakar et Dakar est en fait très fragile. il ne tient pas tout seul. Et comme il ne tient pas tout seul, il a fallu, nous sortons tout juste, je salue Yann-Philippe Tastevin qui est aussi dans la salle ici, anthropologue, meneur du projet, de ce projet-là. Il a fallu pendant 10 jours faire que cet objet tienne dans... Oui, entre dans les maisons pour qu'il y soit exposé et qu'il y tienne pendant six mois. Donc, en fait, ce que ça pose comme question, c'est comment on constitue un fait suffisamment robuste pour qu'il puisse tenir pendant six mois et pour que les gens y croient, pour qu'ils prennent soin de cet objet-là et tout en en prenant soin, en fait, qu'il se réapproprie aussi la question du commun. Alors, parce que, en fait, cet objet-là qui est si fragile, donc on l'a posé dans les maisons, non pas nous, chercheurs, auteurs, artistes, anthropologues, géophysiciens, mais on est bien sûr allé voir les acteurs sociaux qui détiennent l'autorité, donc le maire, les conseils municipaux, le sous-préfet, enfin, voilà, les autorités. Et, en fait, c'est très important, mais c'est pas comme ça qu'on entre dans les maisons non plus. Donc, on a sollicité les chefs de quartier et donc on s'est réunis avec des chefs de quartier à Dougar, à Sébicotan, dans les différents quartiers, donc soit dans les locaux de la mairie, soit sous les arbres et puis, voilà, on a dû discuter, on a dû parler, pollution de l'air, présence des usines, constitution de ce capteur, force des écorces, donc puissance des écorces à capter de la pollution, relier les savoirs ancestraux avec les savoirs scientifiques. Et puis, comme on a voulu entrer dans les maisons, comme il fallait entrer dans les maisons, on a aussi sollicité les badianagores pour savoir dans quelles maisons entrer. Et puis, pour aller dans les maisons, on a aussi constitué des communautés de médiateurs qui ont déployé les capteurs sur le territoire. Donc, en fait, ce petit objet-là qu'on a créé a permis de mobiliser des cercles qui se sont intéressés à ce que c'était qu'un savoir scientifique, de le resituer par rapport aux savoirs locaux, ancestraux, ce que peut un arbre, ce que peut une écorce. Or, ici, il me semble, mais vous le savez certainement mieux que moi, les arbres et les écorces ont des vertus nettement plus élargies que celles qui consistent à capter les pollutions. Ils ont déjà, ils entrent dans des savoirs traditionnels de tradipraticien et de mystique. Mais pourquoi on ne les a pas mis toutes les deux dans le premier panel écologie, développement durable ? Je vous laisse finir clair. Mais ça, c'était vraiment, on était très, très, on se l'est dit, on s'est dit qu'on était très, très proches sur les questions que vous posez là. Et donc, juste pour, en effet, c'est la question du commun qui se pose, mais la question du commun, donc comment, en fait, une écorce d'arbre permet de relier les communautés et de relier aussi et de réinterroger la place du savoir entre les savoirs scientifiques et les savoirs ancestraux et les savoirs scientifiques par rapport aussi aux pratiques artistiques. Tout ça dans une dimension de faire ensemble, en fait. Évidemment, on fera la suite avec l'interaction avec le public. Cher, Martha, là, je te préviens, on se tutoie dans la vie. Oublie ton pédigree en sciences de l'environnement et en développement durable. Avec toi, j'aimerais qu'on reste sûr le construire ensemble par les médias ou ce que les médias ont surtout déconstruit, qu'on cherche à reconstruire. mais je reviendrai à vous mais je reviendrai à vous tout à l'heure. Je préviens quand même, je ne vais pas être gentil avec les hommes. Les dames nous ont fait chacune 10 minutes. J'avais prévenu 5 minutes pour chacune. Bakary Samb. Non, je sais que Bakary va me le faire entre un Samb et un Sissé, je peux me permettre. Ça, c'est le cousinage après les entrées. Bakary, je sais qu'on va essayer d'aller vite. Bakary ne sait pas où ses enfants ont du mal à définir son travail. Alors, Bakary est quelqu'un qui est sollicité au Sénégal dans les médias et même dans l'espace public à chaque fois qu'on parle de, allez, je ne veux pas dire le nom, mais d'irrétendisme communautaire pour ne pas dire de terrorisme. Alors, c'est le plus grand spécialiste du terrorisme dans ce pays. Quand son enfant lui demande « Papa, quel est ton travail ? » il dit « Je travaille pour la paix ». Évidemment, c'est vrai. Sauf que s'il n'y a pas, je ne veux pas dire le nom encore une fois, s'il n'y a pas ces irrétendismes communautaires, Bakary ne travaille pas mais on ne lui fait pas l'insulte de croire que c'est lui qui suscite ces difficultés pour pouvoir travailler. Évidemment, il aurait pu faire autre chose, peut-être que moi je serai au Chemance parce qu'il ferait un excellent journaliste chroniqueur sur des plateaux de télévision. Bakary Sam, moi j'ai envie que vous nous fassiez voyager sur le bien commun qu'on a perdu ici et ailleurs parce que vous avez cette expérience transversale du Sénégal au Niger au Burkina et ailleurs pour pouvoir nous faire voyager sur ce bien commun que partout on a certainement perdu et que l'Institut français à travers le Quai d'Orsay bien entendu sur cette nuit des idées nous permet d'essayer de poser les jalons pour les reconstruire. Quatre minutes chrono. Merci Abdoulaye. Merci à l'Institut français pour cette invitation à la nuit des idées. J'étais à Saint-Louis avant-hier pour la même chose. Je salue mes collègues Célie, je salue Claire Claire et mon ami Omar je vais aller comme j'ai quatre minutes je vais me... Il reste trois minutes trente. Excellent. Reconstruire on nous dit je me pose la question si on dit reconstruire qu'est-ce qu'on a déconstruit ? Il a été beaucoup question ici tout à l'heure du néolibéralisme. Cela veut dire moi ça me... en parlant de bien commun ça me ramène à cette dialectique entre le bien et le lien. Est-ce que le bien a détruit le lien ou bien on va se dire qu'on va faire du lien un bien commun ? Ça c'est ma première hypothèse. L'autre chose c'est que on a beaucoup parlé de pollution d'environnement de développement durable. Moi je parlerais d'une autre forme de pollution c'est-à-dire la pollution des esprits par la montée des nationalismes par la montée des populismes par la montée des extrémismes religieux qui en fait polluent la pensée et ne nous permet pas d'aller au fond de notre pensée. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui est-ce que finalement si face à ce néolibéralisme qui pour moi s'assume pleinement nous n'avons de réponse que des révolutions conservatrices est-ce que finalement nous sommes sûrs de gagner ce combat contre ce néolibéralisme qui s'assume pendant que nous-mêmes qui prétendons avoir une pensée alternative nous ne l'assumons pas. Pour aller plus pour parler du local au global c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on parle de l'absence de démocratie des coups d'état en Afrique etc. très souvent on dit oui les régimes bananières africaines mais on a oublié quelque chose c'est Larry Diamond qui disait qu'il y a trois faits qui faisaient que ces faits et là on les considérait comme étant la cause du recul de la démocratie. Ils disaient principalement la colère russe l'institut américaine et l'ambition chinoise. Moi je l'ajoute au nôtre le pragmatisme diplomatique des puissances occidentales. on a sacrifié sur l'autel des intérêts stratégiques immédiats les principes sacro-sains qui étaient la démocratie la défense des droits de l'homme. Aujourd'hui les sociétés civiles africaines sont orphelines du soutien de cette communauté internationale qui face à la montée de la Chine ou de la Russie sont devenues pragmatiques et cherchent les mêmes intérêts. Ça c'est un premier point. Mais cela ne nous guérit pas du mal de ce siècle en tant que tel sur un point sur lequel je vais m'arrêter. C'est-à-dire que quand on dit construire le lien etc. le bien le lien cette dialectique-là et qu'on dise communauté internationale. Moi je pense qu'il y a une chance unique que nous avons aujourd'hui à construire ensemble. Pourquoi ? En partant du local au global. C'est-à-dire que je l'ai dit à un chef d'état d'un pays européen l'après-Covid nous renseigne sur quelque chose de fondamental. À un certain moment nous étions des pays nantis des pays développés et sous-développés. Eh bien la pandémie de Covid-19 a fait de nous à nous montrer que nous avons quelque chose en commun qui était la vulnérabilité et que même les rapports sud-nord se sont inversés où les gens du sud avaient peur d'aller au nord pour ne pas attraper des maladies alors que dans l'imaginaire collectif d'avant c'était où je ne vais pas en Afrique il y a des maladies. On avait peur d'aller en Europe parce qu'il y a trop de maladies là-bas. Et donc nous sommes devenus une société internationale des vulnérables. Avant quand on parlait de communauté internationale on faisait allusion à ce conglomérat des cinq qui ont le droit de veto et aujourd'hui nous sommes la communauté internationale des vulnérables. Nous avons la vulnérabilité en partage et si on croit que dans le nord que les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui sont seulement des problèmes sahéliens, africains on se trompe parce que tôt ou tard ces sociétés du nord vont en recevoir leur part soit à des vagues d'immigration qu'ils ne pourront jamais arrêter ou du terrorisme je ne sais pas dans leur capitale. On est aussi bien vulnérables à Tombouctou à Gao qu'à Paris et à Berlin dans le métro parisien donc nous avons cette peur en partage aujourd'hui et cette vulnérabilité-là doit nous rapprocher. Malheureusement cette pollution dont je parlais tout à l'heure et que face à ce néolibéralisme qu'on critique moi j'aime bien les gens de gauche mais bon parfois ils me font rire je jette un pavé dans la main un autre monde est possible moi je suis allé beaucoup de fois au forum social mondial je leur dis mais merde lequel ils ne me le disent pas et maintenant si on se met à dire que notre monde est possible et nous n'assumons pas nos principes face à ce néolibéralisme qui s'assume et que face à ce néolibéralisme on a comme antidote quoi ? On a quoi ? On a la révolution conservatrice les populismes aussi bien chez nous ou des intellectuels soutiennent des coups d'état et que si vous pensez différemment vous êtes aujourd'hui quelqu'un oui qui a dévié etc. donc aujourd'hui je pense que j'étais optimiste ambition pour de bon face à ces deux phénomènes que j'ai expliqué c'est toi là merci beaucoup Bakary Bakary est inarrêtable quand il est lancé sur ce sujet alors il y en a un je suis obligé bien sûr de me lever tant pis pour le cadrage c'est pas grave parce que j'aimerais bien me mettre en face de lui Cheikh Umar Tala et je vais pointer un j'accuse à l'homme de médias moi je ne suis plus journaliste Nafisatou ne l'est pas non plus vous quand vous déconstruisez 50 vous construisez 30 je n'ai jamais été un bon mathématicien mais au bout du compte quand même on aura plus déconstruit que construit évidemment c'est une image comment les médias quel rôle j'allais dire les médias mais je vais élargir je vais pointer surtout aujourd'hui les réseaux sociaux quel impact les médias peuvent jouer Cheikh Umar Tala est chroniqueur sur une grande émission du soir qui n'a pas la plus grande audience parce que les émissions qui font les plus grandes audiences sont sur TFM bon il est sur une petite chaîne de télévision urbaine à Dakar CNTV qui est la deuxième quand même enfin deuxième avec la RTS Execo la RTS de Nafisatou Diouf ça c'est dit bon c'est très familial en plus bon Cheikh Umar Tala ce qu'on aimerait et en trois minutes et je suis ton grand frère je peux me permettre trois minutes chrono pour nous dire quelle place vous jouez dans cette reconstruction ou cette reconquête du bien commun qui s'est distendue et puis on est dans un compte là merci Abdoulaye merci aux panélistes madame Seliba moi je suis féministe parce que j'adore ma mère ma kharib générale je suis pour les femmes au professeur Bakary Sam que je lis beaucoup aussi à Claire et mon rêve de conquête c'est de créer l'institut sénégalais à Paris et comme ça aussi dans le patrimoine que nous avons vous me permettez avant d'entrer dans le sujet parce qu'on parle du bien commun j'ai vu en Féluinsar je suis très fier parce qu'aujourd'hui il fait partie de ce qui conserve ce bien commun africain et qui joue un lien fort entre l'Afrique et les autres continents en parlant du bien commun tout à l'heure le sujet de tout à l'heure c'est un sujet de coeur le bien commun d'abord c'est la nature et c'est la culture et cette nature le principe milite etc je dis souvent que c'est la télé qui est venue vers moi et pour moi les médias c'est un prolongement de mes idées un prolongement de mes convictions malheureusement quand nous sommes dans une société de manipulation même de l'opinion par exemple sur ces élections ils s'accusent oui moi je fais un constat direct je suis à la télé je le vis à tout moment il y a de la censure dans nos médias chez nous il n'y a pas de censure oui non non je le dis juste comme ça je peux en parler quand je dis par exemple sur les résultats par exemple des élections chaque directoire de campagne crée ses chiffres crée ses résultats chacun a son community management comment on va faire pour influencer sur le vote ça se joue et aujourd'hui avec la pluralité des médias on a permis aux Sénégalais l'accès aux médias on a permis aux Sénégalais de communiquer de donner leur point de vue tu vas m'aider à faire de la traduction pour moi c'est fondamental les idées novatrices les idées qui vont faire bouger le monde ne peuvent sortir qu'à travers la masse maintenant quand on a un problème entre la masse et l'élite que l'élite ne comprenne plus les aspirations de la masse aujourd'hui de plus en plus on voit que les jeunes ont de l'audace on voit même moi peut-être je ne dirais pas que c'est un privilège parce que moi j'ai dit j'arrache le micro il faut qu'on s'implique davantage et aujourd'hui cet engagement a fait qu'on a pu peut-être porter la voix des Sénégalais avant d'être dans les médias il y a beaucoup de sujets que je ne comprenais pas mais j'ai compris que j'ai un impact j'ai compris que j'ai un impact quand un jeune m'a appelé il m'a dit j'avais fait mes économies pour prendre la pirogue et faire de l'immigration mais quand je t'ai entendu dire qu'en France ce n'était pas évident les gens dorment et qu'on peut investir j'ai compris que ma voix peut adopter ma voix peut faire adopter un comportement ma voix peut influer sur la mentalité de notre jeune quand je dis à tous ces jeunes que ce n'était pas évident que je vienne ici parce que j'ai fait un cursus accidenté j'ai abandonné l'école je me suis retrouvé au moins nous essayons d'impacter positivement sur les mentalités sur comment on conçoit l'Africain aujourd'hui nous sommes à l'Institut de France il faut qu'on en parle Abdelhaï après tu vas me tirer les oreilles aujourd'hui on a vu une nouvelle conscience africaine on a vu que les jeunes commencent à prendre les devants on parle aujourd'hui le bien commun c'est quoi on parle la même langue n'est-ce pas les français ne parlent pas mieux la langue française que moi pourtant je ne suis pas français j'ai cette identité sénégalaise mais je suis aujourd'hui dans une communauté francophone nous avons un bien commun si nous voulons la conserver il va falloir d'abord là où tu as commencé sur la déclaration universelle des droits de l'homme qu'on traite les humains d'égale dignité qu'on restaure même la dignité humaine quand je vois le président français c'est lui qui convoque les présidents africains pour régler les problèmes africains il y a une dignité présidentielle qui est déjà en jeu nous notre génération tout ce qu'on demande nous sommes une génération décomplexée nous sommes une génération décomplexée nous sommes une génération qui milite pour que même à l'école mon papa il a appris nos ancêtres les gaulois mon papa il a appris nos ancêtres les gaulois à l'école nous ce qu'on va apprendre à l'école c'est qu'en Félouine qu'il vienne qu'on nous restaure les valeurs africaines parce que nous sommes au pays de Senghor il disait on devrait d'abord nous enraciner au-delà même de nous enraciner de nous ancrer d'abord de redéfinir notre identité de savoir qui nous sommes et de savoir qu'est-ce que nous allons donner au monde ça c'était ma petite contribution maintenant parlant des réseaux sociaux aujourd'hui il y a des avantages et des inconvénients vous avez vu sur la table moi je fais partie de la génération 2.0 depuis que je suis là je suis connecté sur mon téléphone votre enfant de 10 ans il ne demande pas un bonbon il demande un téléphone pour regarder sur Youtube il y a des avantages comme il y a des inconvénients l'avantage aujourd'hui ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer les réseaux sociaux ont permis aussi aux jeunes ce qu'on appelle Facebook la capacité de mobiliser la capacité d'émettre des idées la capacité de s'ouvrir aux autres aujourd'hui pour aller en France je suis obligé de passer à l'ambassade mais avec les réseaux sociaux il n'y a plus de frontière donc aujourd'hui tout à l'heure j'ai été fier j'ai rencontré un jeune quand on prenait un verre il m'a dit moi j'ai créé un réseau social j'ai regardé donc là véritablement c'est bien commun c'est d'abord la connaissance d'où c'est important la transmission et qu'on a besoin d'investir dans le capital humain ce que nous avons en commun avant les religions c'est d'abord la religion pour moi c'est l'humain qui doit être au centre de toutes nos politiques pour moi c'est tout ce qu'on le Covid voilà nous l'avons tous partagé ça m'a trouvé en France je suis venu au Sénégal jusqu'à présent on prend des masques parce qu'elle ne connait pas de frontières donc on peut avoir des initiatives locales mais penser globalement penser qu'aujourd'hui qu'est-ce que l'Afrique peut apporter mais pour que l'Afrique puisse apporter cela c'est important qu'on donne aux jeunes cette place moi je milite pour les jeunes il faut que les jeunes d'abord puissent acquérir de la connaissance puissent s'identifier par rapport à notre propre valeur pour avoir une génération décomplexée maintenant les jeunes sont à l'assaut des médias les jeunes sont à l'assaut des réseaux sociaux et les jeunes sont à l'assaut des collectivités locales parce que j'exerce mon deuxième mandat de l'eau locale à Pékin je vous remercie Nafisa Toudiouf vous les journalistes j'ai retrouvé mon jeune frère je suis avec toi bien entendu Cheikh Omar et je revendique un temps soit peu d'avoir participé bien sûr à forger cette personnalité merci merci pour tes mots Cheikh Omar on retiendra bien entendu qu'on a tellement déconstruit de choses qu'on va quand même laisser la déclaration universelle des droits de l'homme où il est on a tellement de choses à reconstruire qu'on ne va pas commencer par déconstruire cette déclaration universelle des droits de l'homme on va directement interagir avec le public pour interpeller nos panels oula ok je laisse Anogoi s'occuper de faire passer le micro alors elle a choisi de faire le grand tour exactement exactement il y en a qui ont un couvre-feu je crois à 23h40 dans 10 minutes il faut que certains soient à la maison ok on y va cher monsieur évidemment les autres ne nous entendent pas non non ce panel a la tâche d'être plus concret que le panel précédent où on parlait beaucoup de problèmes mais pas tellement de solutions donc merci pour ce que tu as déjà dit mais j'ai quelques questions par rapport à ce projet que je trouvais assez intéressant parce qu'il y a ce volet artistique avec Toulouse où j'ai un lien aussi et avec un corps d'arbre et la pollution de l'air je n'ai pas de l'arbre qui mesure qui mesurent en temps réel qu'on peut amener dans les écoles pour sensibiliser les jeunes vous avez fait beaucoup de consultations avec différents groupes donc ça c'est très bien après sans doute il y a d'autres problèmes écologiques en dehors de la pollution de l'air donc je pense qu'on pourrait élargir vraiment en utilisant l'école je pense que c'est le meilleur exemple enseigner les enfants en fait de rélever ces données et utiliser aussi ce qui existe comme données sur l'impact justement surtout pour les jeunes mais aussi pour les personnes âgées les incidences d'asthme et tout ça pour créer vraiment de solutions pour justement atténuer déjà aussi cet impact écologique après sur la question de la très vite sur les conflits et tout ce qui va avec peut-être j'ai pas bien compris non monsieur il faut l'humilité je crois pour moi c'est pas assez clair il faut plus que ça dites-moi plus je suis resté sous ma faim super Claire Dutré Bacarissam on prend une autre question avant de répondre c'est mieux comme ça Nogoy ok deuxième bras levé par ici oui par ici après par là et après on va progresser juste là alors bonsoir à tous bonsoir je pense qu'on parle de la reconstruction du bien commun juste si vous pouvez vous présenter c'est parfait c'est Ibrahim Adjona ok madame avait recadré son point de vue en parlant de la notion de l'espace public et moi tel que défini par Jorgen Habermas je pense que dans le contexte où on est les gens ont une incompréhension de cet espace public là aussi si on prend la notion de la violence anomique les gens s'attaquent au bien commun déjà quand on manifeste et quand on veut bien manifester entre guillemets on détruit l'espace public et comme vous l'avez dit tantôt on dit souvent avec souvent un sens péjoratif maintenant ma question est la suivante dans le processus de reconstruction du bien commun est-ce qu'on ne doit pas d'abord déconstruire les idées que les gens ont de ce bien commun là merci une troisième question et puis on revient répondre rapidement et on enchaîne promis on aura allez on va changer merci beaucoup c'est insaturé moi je pense que souvent on fait une dénaturation en fait de la définition du bien commun parce que je pense que c'est physique dans l'environnement en question quand on parle d'écologie et tout ça mais aussi c'est aussi social et j'ai fait une remarque qui va peut-être être une digression concernant ma question c'est que je me suis rendu compte qu'en fait que la mondialisation en question le fait que qu'on est aujourd'hui internet qu'on voit comment le monde fonctionne on voit que nous comment on a été influencé par internet on a été influencé par la culture américaine qu'on a été influencé par le monde en question on a vu comment est-ce que psychologiquement on en a parlé tout à l'heure même avec le professeur Bakary Samb sur l'intelligence artificielle et tout ça comment est-ce que ça influe sur notre comportement en question on s'est rendu compte que nous en tant que personnes on perd ce qu'on avait de plus valeureux en nous notre construit social commence à être dénaturé par une influence de la culture extérieure et ça c'est du bien commun qu'on est en train de perdre donc quand on parle de construire reconstruire le bien commun c'est le construit social qu'on avait qui était la racine de notre communauté la racine de notre vie sociale c'est à dire que par exemple chaque zone chaque groupe humain que ce soit des Sénégalais des Maliens des Irlandais et tout ça ils ont tous des valeurs qu'ils devraient mettre sur l'espace public dont nous pourrons nous reférer en question donc quand on parle de reconstruire le bien commun c'est revenir à nos valeurs et éviter à ce que la mondialisation telle qu'on le connait aussi détruise en fait ce construit social je vous assure que la planète est sauvée INSA ne nous a pas parlé d'intelligence artificielle c'est très bien INSA merci beaucoup une dernière question et on revient sur le plateau bonsoir je m'appelle Jean Guénardier et je suis étudiant voilà ce que j'ai remarqué des deux panels c'est que on s'est plus intéressé dans nos civilisations actuelles à la matière et nous avons négligé j'ai envie de dire cet autre aspect qui fait partie de nos différentes vies à savoir l'aspect spirituel science sans conscience n'est que ruine de l'âme l'humanité n'a-t-elle pas perdu sa conscience c'est la question que j'ai envie de me poser et pour finir j'aimerais savoir quel impact selon vous devront la spiritualité j'ai envie de dire la spiritualité pas dans le sens religion du terme mais dans le sens esprit devrait participer à cette reconstruction merci très rapidement une minute pour réponse pour qu'on retourne à la salle allez une minute la spiritualité la religion en elle-même c'est un système de vie donc la religion je dis souvent la religion c'est pour ici la vie quand on mort on n'a plus besoin de religion la religion a sa fonction qui n'est pas seulement prier etc mais la religion est un système de vie c'est à dire à tous les niveaux doit être convoqué dans ce processus de reconstruction je pense que je vais laisser Bakery peut-être approfondir à ce niveau-là pour rebondir sur la question qui m'est directement adressée reconstruire ça suppose déconstruire d'une part reconstruire on va détruire il y aura un processus de déconstruction forcément d'une part donc c'est pourquoi je dis dans cette transmission dans le système de transmission qui est extrêmement important d'intégrer maintenant il y a beaucoup de préalables qu'il faudrait poser une politique de la famille etc dans une famille qui est en train de partir en lambeau etc donc il y a plein de choses qu'il faudrait greffer si on veut assurer cette bonne transmission pour ne pas trop rebondir à cette hybridation quand il parlait j'étais dans on est des êtres hybrides on est dans cette hybridation le Sénégal c'est qui oui il y a une partie de nos valeurs même si on n'a pas fait grand chose pour s'ancrer davantage mais on voit être une bonne dose peut-être du français de l'arabe parce que les arabes aussi étaient là aujourd'hui avec cette connexion peut-être la culture américaine donc on est des êtres hybrides quand je vous entends parler merci beaucoup est-ce qu'on a un architecte dans la salle ceux qui aiment déconstruire en réhabilitant je le dis juste comme ça Bakary Samb vous avez deux interpellations je crois une minute je n'ai pas été clair jusqu'au bout c'est vrai sur l'humilité sur l'humilité l'humilité aujourd'hui nous aiderait à sortir des orgueils quand on va de ce côté-ci de la Méditerranée et de l'autre aujourd'hui avec les invectives qui sont en train d'être envoyées de part et d'autre je parle même entre Bamako et Paris voilà pour être plus clair aujourd'hui je pense qu'il faudrait que les deux parties chacun puisse dépasser son orgueil et qu'on arrive à une humilité de comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que la convergence chez nous il y a une expression qui dit à Olaf ceux qui ne peuvent pas se séparer n'ont qu'à aller ensemble et qu'il y a une communauté de choses de bien commun qui est la langue chez Omar en a parlé et là qui est la francophonie mais j'en parlerai aussi d'un point de vue critique si la francophonie consiste à parler français mais chacun ce soit ce n'est pas une communauté linguistique il faut cette francophonie du voyage des rencontres qu'il y ait la question de la mobilité ne soit pas un droit unilatéral mais un droit un droit unilatéral un droit unilatéral vous avez raison de le dire c'est à dire que dans un article dans le générique que j'ai publié suite aux questions de caricatures en France etc j'avais soumis cette idée là qui est toujours en discussion comme nous sommes en famille francophone sur comment un pays comme la France pourrait apprendre des autres formes de laïcité qui n'ont pas été des laïcités de combat comme dans son histoire mais qui ont été des laïcités de consensus et là je pense que c'est là le rendez-vous donné et de recevoir pour faire plaisir au Saint-Gorien sur les médias pour lancer la pique pour que le débat soit relancé moi je ne suis pas d'accord vous prenez les réseaux sociaux les médias prennent le pouvoir mais si la presse n'explore pas ce rôle pédagogique et se limite moi je dis souvent que la presse chez nous ça s'empresse ça compresse pour finir par oppresser et que si par la magie de vos clics nous on reçoit les claques je ne suis pas d'accord je pense que là aussi on n'est pas dans du bien commun on est dans un choc comme dans le choc des extrémismes je ne parle pas de régulation des médias je n'aime pas le mot régulation nous sommes dans une mondialisation globalisation en même temps dans une logique de fragmentation avec le fait que chacun s'enferme dans ses intérêts et bien peut-être la spiritualité la conjugaison de tous ses héritages pas les confronter les héritages ne doivent pas être confrontés on doit les conjuguer qu'est-ce qu'on peut construire ensemble en conjuguant ses héritages au lieu d'en faire des points de friction pour produire des extrémismes qui sont en choc l'extrémisme nationaliste etc populiste aujourd'hui de ce côté-ci et extrémisme des partis politiques d'extrême droite de l'autre côté je suis sûr que si on les laisse affronter et qu'il n'y a pas une interposition au milieu par la convergence et comme je dis que la convergence ne pourrait se faire que par l'humilité de reconnaître en l'autre qu'il a quelque chose à nous apporter et qu'on doit conjuguer les héritages au lieu de les affronter je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge évidemment la petite diatribe de Bakary contre la presse ça va être coupé au montage bon la presse ce n'est pas que ça quand même je redeviens journaliste Claire Dutré sur le bénéfice de RGO et surtout est-ce qu'on a exploré les différentes possibilités je vais le faire en lien avec Bakary c'est-à-dire que ici la question que vous posiez tout à l'heure et ce qui est reposé ici c'est la question du conflit dans lequel se trouvent les territoires là d'un point de vue religieux mais d'un point de vue politique et puis d'un point de vue de ce qui traverse les territoires lorsqu'ils sont pollués il y a énormément de conflits puisque tout de suite on oppose l'économique à l'environnemental le sanitaire au vivre ensemble donc l'individualisme au collectif et soit on part en polarisant les conflits tels que vous venez de le décrire et le 20ème siècle a largement fait c'est-à-dire en opposant la science à la religion en opposant le local au global en opposant encore une fois l'économique à l'écologique alors on peut le libéralisme la croissance à la décroissance on connaît largement le développement encore une fois à la décroissance on connaît ces grandes polarités si on reste sur ces polarisations on oscille et on ne sait plus où on en est il y a une voie que propose une anthropologue telle que Anna Tsing par exemple mais d'autres philosophes tels que Donna Haraway que propose aussi Achille Mbembe dans Brutalisme ou bien Fell Winsart dans sa théorie de la relation c'est-à-dire qui est aussi on regarde et vous l'avez très bien dit on regarde aussi où sont les communautés de choses et dans les communautés de choses il y a la question des matières et par où circulent les matières et la question ici quand on regarde ce qui se passe à Sébicotan sur la question de la circulation du plomb donc qui a circulé de Thiaroy jusqu'à Sébicotan qui s'est trouvé déplacé là qui s'est trouvé industrialisé qui est passé de voie artisanale aux voies industrielles il y a eu un conflit déjà à Sébicotan qui a polarisé la situation donc soit nous arrivions où la population enfin sur place en fait la polarisation est là le conflit est là la friction est là et donc on se demande comment faire et donc partir du point de vue ça c'est pour vous répondre pour dire mais pourquoi ce petit bout d'écorce pour entrer dans cette question aussi grave mais parce que si on regarde si on oppose au plomb cette matière qui relie les enfants de Thiaroy avec la circulation du plomb ce plomb étant dégagé des étant sorti des extraits je vais y arriver des batteries de voiture envoyées ensuite en Inde pour récupérer les circuits mondiaux de bas des batteries de voiture à nouveau donc si on ne comprend pas à quel monde on appartient on ne sait pas quoi lui opposer et prendre les arbres comme alliés ces écorces d'arbres comme alliés c'est aussi avoir la possibilité de vivre ensemble alors oui nous venons de Toulouse encore une fois merci de l'invitation ici oui je ne veux pas cela dit dans tout le projet il y a le soin de s'y maîtriser les relations autant de chercheurs à Toulouse autant de chercheurs à l'UQAD autant d'artistes venant de France autant d'artistes étant sénégalais donc dont Mohamedou Diol donc le metteur en scène de Kadou Yarrar voilà qui a déjà travaillé sur la baie de Hane enfin sur ces questions là donc et puis plus que la symétrisation c'est aussi la mobilisation des communautés locales où finalement le projet que nous avions apporté là n'est plus le nôtre aujourd'hui il a été approprié il est sur place et je peux même pas dire que c'est dans une logique de développement pour retrouver un bien commun c'est plutôt dans une logique d'involution c'est à dire moi que j'aime beaucoup c'est comme notion c'est une notion qui vient de Donna Haraway qui est pas qui est qui est en fait ce mouvement on revient sur soi sans repli sur soi on revient et donc ce que travaille notamment Phil Winsart comme penseur ici c'est à dire comment on revient sur soi sans sans identitarisme et c'est pour ça que moi travailler dans ce projet en tant que française ici c'est possible pourquoi parce que dans ce retour sur soi le plomb n'appartient pas au Sénégal le plomb vient des batteries de voitures qui sont éventuellement avec lesquelles j'ai roulé l'eucalyptus qui sert pour saisir les écorces ce sont les eucalyptus qui ont été importés ici au Sénégal en 1880 donc je suis partie prenante aussi de ces matières qui circulent à l'intérieur ici donc maintenant si vous voulez me dire si on se dit on est Toulousain donc on s'en va d'ici mais on est tellement partie prenante ici alors je ne sais pas peut-être qu'on aura le temps de vous redonner la parole pour interagir c'est très bien de poursuivre ce débat alors Nogoy est-ce qu'on peut faire un dernier tour par là juste en face Nogoy juste là après on évolue vers les dames quand même je pense qu'il y a quelques oui j'en ai vu par là ok merci beaucoup je vais revenir sur la question que a posé mon le monsieur devant moi et je suis un peu restée sur ma faim reconstruire le bien comment prenons le cas du Sénégal question sénégalo-sénégalaise nous voyons que dans le bien public n'est pas respecté voyons l'état de nos transports publics voyons l'état de nos plages voyons l'état même des espaces communs d'un immeuble le Sénégalais tant que c'est maître de bourre c'est pas son problème avons-nous perdu le combat sinon quelles sont les pistes pratiques de solution pour régler le problème parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où le bien public c'est ce que tout le monde peut détruire sans rien refaire merci en attendant qu'elle passe la parole il y a un vieux débat de faculté entre les philosophes et les sociologues les philosophes reprochent souvent aux sociologues de pointer les problèmes et de ne jamais trouver de solution malheureusement sur le plateau on a une sociologue j'espère qu'on aura une solution allez-y bonsoir tout le monde c'est un journaliste de formation donc juste je vais partir par un constat et je déplore que le fait que la salle n'a pas inondé de monde n'est pas inondé de monde du moins je pense que si c'était un wallacek ou bien un concert de type ce serait autre chose quoi donc ce constat va me permettre de poser juste une question est-ce qu'on est prêt pour reconstruire le bien commun si oui est-ce que si oui donc la deuxième question c'est juste est-ce que pour reconstruire le bien commun faudrait-il pas déconstruire nos perceptions au bien commun merci ok une est-ce qu'il y a une main oui il y a deux mains là oui merci beaucoup tout le monde mon nom c'est Amodou Kébé je suis étudiant au département de philosophie à l'UQAD je vais commencer mon allocution par ce grand mot du regretté Kébambay debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard debout en nous rappelant devant chaque choix chaque action la pensée d'Emmanuel Kant demandons-nous à chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non-éthique ce que serait le monde si tout le monde le faisait comme nous demandons-nous une société de délateurs de profiteurs de corrupteurs d'insouciants et de fraudeurs ma question va s'articuler autour de je ne sais pas moi dans quelle mesure devrait-on assimiler les apports féconds du bien commun je vais tordre un peu le cou à la syntaxe française pour dire l'ignep ou bok l'épignep l'unei kounengatia merci beaucoup et il parle comme Kébambay Kébambay ancien juge constitutionnel au Sénégal bien entendu présenté comme une référence de vertu et de valeur bonsoir bonsoir moi c'est Moustapha je suis étudiant vous n'avez pas de nom bien entendu juste Moustapha excusez-moi Moustapha Mangasi je suis étudiant ok donc vous avez parlé du bien commun mais moi j'ai pensé que quand j'ai vu bien commun ce dont j'ai pensé c'est que le premier bien commun c'est le monde donc moi quand je suis né je me dis que le monde m'appartient et appartient à tous mes congénères mais donc dans ce monde je dois être capable d'aller en Chine d'aller manger à Paris ou bien à Tokyo mais malheureusement c'est pas possible donc je vois que le premier bien commun ne nous appartient pas et c'est quand même c'est marrant donc vous savez bien que le professeur a parlé de conservatisme de le choc des conservatismes mais si moi je trouve absurde qu'il existe des conservatismes si le monde doit tous le monde nous appartient à tous est-ce qu'il ne devait pas exister comment dire une identité universelle pas ce qu'on devrait se cacher sous des sur musulmans sur chrétiens sur serrères que peut-être les spécificités existent mais de travailler pour un universalisme sur lequel nous tous on pourra évoluer et dans ce cas on ne rencontrera plus les problèmes d'émigration parce qu'on sera tous d'égale dignité et mettre l'homme au centre de tout comme vous avez à dire merci beaucoup arrêtez les vannes quand même parce que parfois j'ai envie de rire mais comme j'ai le micro je ne peux pas je me retiens dernière question merci pour l'intervention je vais essayer d'être rapide mais moi j'ai une question j'ai l'impression je vais être je vais essayer d'être gentil et poli mais j'ai l'impression que le discours du bien commun c'est le discours des nantis qui n'ont rien à craindre pour le lendemain comment peut-on parler aujourd'hui de bien commun lorsque 80% des richesses du monde sont partagées entre les mains de 18% seulement le fond de l'affaire que nous avons quand on parle le bien commun c'est qu'il y a une minorité mondiale une mafia internationale qui s'accapare nos biens et qui fait que certains crèvent la dalle et que pour l'instant tant qu'il n'y a pas une remise en cause totale et une capacité à renverser l'ordre des choses parler de bien commun dans ce genre de situation ne fait que du bien aux esprits c'est un premier élément et donc l'ensemble de ce que nous rencontrons aujourd'hui par exemple en Afrique coup d'état ou démocratie ne peut pas se comprendre si on ne se rend pas compte que les biens communs n'existent pas dans nos pays puisqu'ils sont accaparés par une minorité puisque les maliens n'ont pas accès à leur richesse concrètement puisque le chocolat ivoirien n'existe pas alors que c'est quand même le premier producteur mondial de cacao quels sont les moyens pour nous de contribuer à la richesse du bien commun et dont on pourrait profiter c'est un premier élément quels sont ces moyens là deuxième élément sur le plan spirituel et symbolique est-ce que nous africains sommes réellement sortis de la colonisation des esprits qui nous font croire que tout le bien vient du nord et qu'il n'y a rien chez nous moi je me pose la question est-ce que nous inventons des choses est-ce que ce bien commun dont nous parlons est notre bien commun auquel nous contribuons parce que ça ne peut pas être notre bien si on n'y contribue pas quelle est donc notre contribution or la colonisation consiste justement à faire croire au colonisé qu'il n'est rien sans son maître que symboliquement il n'a rien à donner qu'économiquement il ne peut rien créer est-ce que nous nous avons réellement confiance en nous on ne parlera de bien commun que lorsque ceux qui ont partagent et que lorsque ceux qui n'ont pas créent il faut créer merci allez une dernière juste la Nogoy voilà on va essayer de faire passer le micro par là ok c'est la dernière excusez-moi de prendre la parole c'était censé être la dernière question donc moi je m'appelle Fatou Sardjouf je vais d'abord bravo pour la modération je vais peut-être placer un petit commentaire avant ma contribution je pense que les plateaux télé ne vous valorisent pas trop Abdoulaye bon en tout cas juste pour vous dire que vraiment la qualité de la modération monsieur le directeur organisez plus de débats ici et puis bon voilà voilà donc pour en revenir au panel moi en fait j'ai bien apprécié les interventions des panélistes et des participants d'ailleurs mais ce qui n'est pas trop ressorti à mon avis c'est justement le rôle de l'état dans cette reconstruction en fait du bien commun dans la mesure où c'est à l'état qu'on donne en tout cas les moyens de définir des politiques publiques qui vont permettre de répondre en tout cas à un besoin de la communauté de la population alors que c'est primordial et je pense que c'est dans cette même optique qui permet d'avoir une synergie parce que juste là voilà les sociologues ont parlé les médias ont parlé alors que la post-covid a montré que véritablement il nous faut repenser en tout cas cette synergie dans nos façons de faire dans la définition même des politiques publiques et là je vais un peu titiller cher Omar parce que je pense que quelqu'un a parlé de valeurs quelqu'un d'autre a parlé de spiritualité mais quand je regarde ce qui se passe un peu dans les médias j'ai l'impression que si on considère valeurs comme bien public ou spiritualité ou autre chose comme bien public je pense que les médias ils pensent peut-être un peu trop à l'argent mais pas trop à leur rôle véritablement dans cette reconstruction je vous remercie évidemment elle ne pouvait pas ne pas prendre la parole celle-là merci merci pour les bons mots alors je suis est-ce qu'on peut juste donner la parole à la charmante dame en masque juste elle ne s'est pas présentée ça me pose encore un problème est-ce que vous pouvez juste vous présenter juste là voilà c'est la seule à ne pas s'être présenté on va faire connaissance alors un peu plus fort il a dit il faut aussi la situation matrimoniale je ne suis pas désolée ah oui donc Mossane Dominique Lourd je suis médecin du travail d'accord ok allez je vais juste répondre à deux questions parce que je pense que vous avez répondu à la préoccupation de Monique c'est ça en parlant un peu de déconse de perception l'implication de l'état par rapport à ce bien que parce que l'état c'est nous les agents de l'état c'est nous ils viennent des familles la manière dont on gère les biens publics l'argent public donc voilà c'est parce qu'on n'est pas on ne s'accomplit pas ce qui se passe au niveau de l'état c'est ce qui se passe au niveau du quartier c'est juste des reproductions en fait nos comportements qu'on a au niveau du quartier si on est nommé président ce qu'on va reproduire tant qu'on n'arrivera pas à changer dans le petit quartier dans nos familles les comportements mais il ne faut pas attendre que l'état puisse faire autre donc donc juste ça donc juste pour dire j'ai insisté sur la transmission en fait et j'ai insisté sur le rôle de la famille dans ce système de transmission malheureusement on n'a pas de politique de la famille on a beaucoup de politique mais l'espace qui est censé de formater de en tout cas de construire des sociétaires n'est pas mis en avant en fait et tant qu'on n'a pas de politique tant qu'on n'a pas de stratégie tant qu'on ne met pas on ne fait pas de la famille actrice de toutes ces politiques publiques il n'y aura pas je pense un grand changement surtout par rapport à la question de l'environnement par rapport à la question de la gestion de l'espace public qu'on s'approprie de l'espace public tout ce qui est changement climatique etc. et aussi la question aussi de l'égalité homme-femme et de la justice sociale tout se passe au niveau de la famille parce qu'on reproduit tout simplement voilà merci Bakary est-ce que tu t'es senti dans les interpellations oui je commencerai par mon collègue universitaire pour solder le 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 conflit à l'université c'était pour être gentil ou c'est pour mettre une en tac un solde on se voit tous les jours entre ces universitaires qui croient que la recherche doit être purement académique et rester dans les sphères et ne pas s'occuper du concret et entre l'autre partie des universitaires comme moi qui ai créé le Timbuktu Institute parce que n'ayant pas sa place à l'université parce que dans nos pays on ne peut pas se donner le luxe d'une recherche qui ne vise pas d'impact dans le vécu quotidien c'est pour cela je répondrai à ta question que nous valorisons en fait ce qu'on appelle les ressources culturelles endogènes en matière de règlement de conflit en matière de construction de la paix et ce que l'université en tant que telle ne se donne pas comme mission restant dans sa forme très francophone s'éloignant parfois des politiques publiques ça c'est la plus critique et sur le lien en tant que telle moi je pense que et je suis très content de voir Nafi Satou ici parce que Nafi Satou elle a une histoire c'est elle qui a présenté mon premier livre quand je suis arrivé au Sénégal et qui avait utilisé une expression qui m'a rappelé cette conjugaison des héritages en disant Oui Bakary dans sa plume coranico-franco-africaine je ne sais pas voilà il avait mélangé autre chose et c'est ça moi c'est la conjugaison des héritages autant nous devons assumer notre héritage négro-africain notre héritage d'être d'une religion étrangère que ce soit chrétienne ou musulmane qui est venue nous conquérir et cet héritage que nous avons dans nos humanités à l'école cette langue française qui est notre butin de guerre pour parler comme les autres maintenant pour finir sur le lien je crois que quand on était en terminale un élève avait traversé cette très belle phrase là science sans conscience n'est que ruine de l'âme il avait dit quelque chose de très sensé lui il a dit science sans conscience n'est que l'urine de l'âme c'est pas plus mal et je crois que je crois qu'on en est là et ça me rappelle justement en parlant d'écologie de développement etc cette phrase je pense c'est Camus après le largage de bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki il dit que la civilisation mécanique venait de parvenir à son dernier degré de sauvagerie la civilisation mécanique venait de parvenir à son dernier degré de sauvagerie mais il dit qu'il va falloir choisir entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques y compris médiatiques et je crois que là véritablement si on fait cela dans cette construction de reconstruire le bien commun on est en droite ligne de 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 Ce soir, ce vol de nuit dans les hautes sphères de la pensée, il faut parler comme un autre Saint-Exupéry, qui avait conclu sa phrase en disant qu'il n'y avait qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Et il dit que si on ne travaille que pour les biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. C'est l'ère post-Covid, on se déconfine, mais je pense que les esprits sont encore très confinés. Il faut déconfiner les esprits pour aller à la rencontre de ces beaux esprits dans la convergence. Et c'est comme ça que nous pourrons reconstruire le bien commun et que finalement, un des biens communs que j'essaie de reconstruire tout le temps, qui est la paix. Merci. Merci, Bacali. Claire. Peut-être, oui, juste sur cette notion de bien commun qu'on dit beaucoup ce soir. Moi, peut-être, je proposerais en écho celui de description des moyens de subsistance. C'est-à-dire que quand on décrit, quand on parle de bien commun, j'ai l'impression que dans la salle et ici, en fait, on parle de choses très différentes. Par exemple, quand vous disiez aller à tel ou tel endroit dans le monde, peut-être que c'est un bien commun. Je ne suis pas sûre que ce soit un objectif général de pouvoir prendre l'avion quand on veut ou où on veut. C'est ce que, en tout cas, nous a montré la crise du Covid. Et aussi, du coup, décrire les moyens de subsistance auxquels on est attaché et qui nous attache au monde, c'est aussi peut-être pouvoir commencer à trier quels sont les biens auxquels on tient et ceux auxquels on rêve, ceux qu'on nous a appris, ceux qu'on a appris à désirer alors qu'ils ne valent rien. Et c'est, en fait, commencer ce tri-là. Donc, décrire les moyens de subsistance auxquels on tient. Et ça, le faire individuellement et le faire en communauté et le faire, donc, dans ces mouvements de... Voilà, encore une fois, je sors de 10 jours d'un projet dans lequel décrire ce à quoi on tient. Donc, est-ce que ce sont aux arbres qui sont là ? Est-ce que ce sont aux usines qui sont là ? Est-ce que c'est à la vie communautaire qui est là ? Et ce projet-là permet... Le projet RGO, en tout cas, commence à pour objectif de décrire ce à quoi tiennent les habitants à l'intérieur de ce territoire. Pour vous répondre tout à l'heure, parce qu'il y avait la question de la santé et de l'après qui était posée, la question de l'après, on ne la connaît pas encore puisque la description n'est pas encore posée. Donc, vraisemblablement, il y aura la question de la santé et la question de qu'est-ce qu'on fait avec des pollutions. Et parce que, vraisemblablement, on tient au corps avec lequel on vit et aux terres avec lesquelles on vit. Voilà, ces questions-là qui sont posées par la description précise et en commun. La description se fait en commun, elle se fait en lien, mais plutôt que de parler de bien commun, parce que finalement, je crois que ce n'est pas de quoi on parle quand on parle de bien commun, ce n'est pas un postulat, c'est un résultat. C'est d'abord se poser la question des moyens de subsistance auxquels on tient et qui nous attachent. Merci beaucoup, Claire. Claire qui est, je le précise quand même, doctorante en pratique et théorie de la création. Nous comptons sur vous pour nous créer ce nouveau monde, bien sûr, que nous voulons reconquérir. Cheikh Omar Tala. Oui, très fier de la participation des jeunes avec des contributions et des questions très pertinentes. Ils ont tous plus de 35 ans, c'est plus de jeunes, mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que maintenant, dans ce pays, même le ministre de la Jeunesse est un faux jeune, on a des vieux jeunes. Maintenant, de plus en plus, on voit que les jeunes sont prêts. Alors, il faudra... Maintenant, moi, je ne suis pas pour qu'on écarte les adultes, mais on a toujours besoin de l'expérience et puis de l'énergie des jeunes pour construire. Bien sûr. Je vais peut-être rejoindre Célie. Pour construire, d'abord, il faut déconstruire. Qu'est-ce que nous devons déconstruire ? Ce sont ces préjugés, ce sont ces clichés qui font que nous avons certains complexes. J'ai l'habitude de dire, nous, dans notre société, à la maison Khaled Oute Gendawal, on va dire que les jeunes ne doivent pas prendre le poisson. Dans l'espace public, à la maison, on va dire, tu es jeune, tu n'as pas le droit à la parole. Donc, Marc Zunberg, il a Facebook, il a 25 ans. Dans ce pays, Abdou Diouf a 25 ans. Donc, pour moi, être jeune aujourd'hui ne doit pas être une limite. La jeunesse, c'est notre richesse. On doit investir dans ce potentiel, dans ce capital humain. Aujourd'hui, nous devons plus écouter les jeunes, leur donner la parole. Et je demande aux jeunes, n'attendez pas là, ne jouez pas les secondes rôles, prenez les premières places parce que, voilà, rien ne peut se faire sans les jeunes dans un pays où 70% est constitué des jeunes. Donc, bravo aux jeunes. Alors, déconstruire. Mais pour déconstruire, d'abord, moi, je me définis comme un Sénégalais qui est né en banlieue. Il y a toutes ces cultures. Je suis un héritier du Sénégal. Le Sénégal est un accident de l'histoire. On est arabe, on est français, on est même parfois américain, s'il le faut. Mais aujourd'hui, les médias, vous regardez un film américain, tout ce qu'ils vous montrent, ils vont créer un Rambo. Ils vont créer un Jacques Bauer. Demain, ils vont créer un Scofield. Ils sont en train, à travers le cinéma, à travers les médias, imposer leur culture. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai du mal parce qu'on parle de bien commun. Je ne parlais pas de bien public. Le bien public et le Sénégalais, c'est un problème d'éducation et de comportement. Cheikh Omar, il va en France, il prend un café, il ne va pas le jeter dans la rue. Une semaine, il vient au Sénégal, il va adopter les mêmes comportements des Sénégalais dans la rue. Donc là, c'est un problème d'éducation, ça commence dans la maison. Moi, j'ai du mal, je demande à... On n'a même pas la culture fiscale, c'est-à-dire que je ne vais pas payer. Alors, il faut qu'on comprenne que quand je paie une taxe, je vais éclaircir ma ville, etc. Donc là, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de l'homo-sénégalinsia. Il faut que nous aussi, qu'on soit plus éduqués par rapport à notre bien public. Parlant du bien, du bien commun. Moi, j'ai dit, ce que nous avons en commun, c'est la culture. Mais nous, pour écrire l'histoire générale du Sénégal, elle s'est transformée en polémique générale du Sénégal. On ne pouvait même pas avancer. Non, sérieux, on ne pouvait même pas avancer. Le rôle de l'État, le rôle de l'État... Moi, j'ai déjà dit, par exemple, nos hymnes nationales, là. C'est un... Alors, toutes nos hymnes nationales, voilà, elles sont créées... Composées par Herbert Peber. Alors, moi, par exemple... Non, mais c'est vrai, ma fierté sénégalaise, peut-être, ce serait... Mais pour créer ça, pour créer cette identité, je ne suis pas pour qu'on se replie. Mais vous allez en France, on va parler de Napoléon. Vous allez à Derkele, là où la Djor G, voilà. Il n'y a rien qui peut le symboliser. Vous allez à Yang Yang, à Joloff, on ne va jamais vous parler de ça. Maintenant, c'est à nos historiens, c'est de restaurer ce patrimoine africain pour que Cheikh Omar se sente d'abord africain, qui se sente sénégalais. Je disais tout à l'heure à mon ami Abdelay Sissé, quand j'ai vu l'équipe de la Gambie, je pensais que c'était la Kajamas, le Casasport qui joue. Quand tu vois l'équipe de la Mauritanie, tu vas penser que c'est la Linger de Saint-Louis. On nous a imposé des frontières, on nous a imposé des comportements. Mais ce que je dis, c'est en grâce, c'est plus profond. Il faut que d'abord, qu'on dise qui nous sommes et quelle sera notre contribution. Voilà, qu'est-ce que nous serons, qu'est-ce que nous allons contribuer au monde, qu'est-ce que nous allons offrir à l'autre. Mais avant d'offrir à l'autre, il faut d'abord savoir qu'est-ce que nous avons comme notre patrimoine. Autre sujet par rapport aux médias, moi je vous dis au Sénégal, nos médias là, c'est le culte de la médiocrité. C'est le culte de la médiocrité. On ne va jamais inviter Felwinsar, parce que voilà, c'est un universitaire, il n'accroche pas. On préfère inviter quelqu'un qui a une grande gueule, parce que nos médias là, c'est du capitalisme. Ils sont à la recherche de l'argent, ils ne parlent que des sujets. Même les films que l'on produit, on produit les mêmes films maintenant comme les Télénovas. Avant c'était les Télénovas mexicains, toutes les filles voulaient être marémarres. Maintenant on a créé nos propres Télénovas, où c'est un café avec... Après les gens me demandent, pourquoi tu ne regardes pas ça ? Et j'ai dit, moi je ne peux pas regarder ça, je préfère regarder des documentaires. Et aujourd'hui, nous, notre génération, la chance que nous avons, les Felwins et les autres, ils faisaient des kilomètres pour avoir un livre. Nous, à partir de notre téléphone, nous avons accès au monde. C'est à nous de choisir sur quoi nous allons passer notre temps. Mais on passe plus notre temps sur Snap, on passe plus notre temps sur Instagram, on ne connaît pas les bibliothèques virtuelles. Nous avons cette paresse même intellectuelle. Et avant de consommer, avant d'être des consommateurs, nous devons d'abord avoir des filtres, avoir cette capacité à discerner. Parce qu'on ne peut pas consommer tout ce que nous avons. Nous sommes dans un monde de consommation. De plus en plus, on consomme. Mais moi, je ne peux pas être réfractaire. Tout à l'heure, quand elle parlait de l'espace commun ou des voyages, oui, c'est un droit. Par exemple, je suis à l'Institut français, madame. Je vais encore vous titiller. Pour aller en France, il y a une agence privée. Il faut payer pratiquement 70 000 pour avoir des frais de visa pour aller en France. Alors qu'une Française, pour venir au Sénégal, elle ne paie pas ce visa. Donc, il y a ces inégalités sociales. Et il a raison tout à l'heure. Toutes les ressources du monde sont concentrées entre cinq pays. Toutes ces ressources du monde. Et tant qu'on va continuer à prendre les ressources, on ne fait pas de transformation. On ne crée pas de la richesse ici. On signe des accords de pêche. Et vous allez à Tchareil. Il y a un pêcheur qui va rester à Tchareil. Dans nos rapports même avec les autres, qu'est-ce que nous avons gagné ? Nous avons plutôt perdu des plumes. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine, tout ce qu'elle demande, qu'on change les paradigmes, qu'on traite d'égale dignité, qu'on fasse ce partenariat win-win. C'est un plaidouille que je fais. Nous n'avons rien contre la France. Mais parfois, si vous avez vu cette génération, parce que c'est par rapport à la politique française, Bakary viendra pour me dire qu'au Mali, les Maliens ont applaudi les Russes. On va applaudir un autre pays. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous respecte, qu'on nous traite d'égale dignité. On ne peut pas attendre des solutions, d'autres. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue le terreau fertile même du capitalisme. Après, c'est les Chinois qui vont venir. Après, ce sont les Russes qui vont venir. Et nous, Africains, est-ce que nous sommes prêts ? Nous, nous sommes ouverts au monde. Nous tendons le bras à tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'était mon cri de cœur. Et je voulais le dire, ici, à l'Institut français, j'aurais aimé que l'ambassade de France soit ici. Je ne suis pas France dégage, parce que moi, je vais en France. Mais je suis plutôt... Quand les jeunes Africains ont aujourd'hui ce sentiment, parce que ce n'est pas un sentiment de revanche, etc. On a juste besoin de comprendre l'histoire. Et quand on comprendra l'histoire, nous allons comprendre que nous avons contribué à la France comme la France a contribué chez nous. Culturellement, nous sommes des êtres hybrides. Nous sommes dans un monde qui n'est pas fermé. On ne peut pas fermer ce monde, parce que même votre plus jeune enfant, il est influé par ce qui se passe aux États-Unis. Il est influé par ce qui se passe au Tokyo. On s'est défini comme des citoyens du monde. Je vous remercie. Cheikh Murtala, et on peut le croire quand il dit qu'il n'est pas anti-français ou autre, parce que, bien entendu, il a été formé, il a fait une partie de son cursus, de son diplôme en sciences, l'environnement et développement durable à Lyon, bien entendu. Il est supporter lyonnais, bien entendu. Il n'y a pas de supporter du PSG ici. Évidemment, on est à la fin. Bien sûr que l'ambassade de France est représentée, parce que la nuit des idées est une innovation du Quai d'Orsay. Évidemment, la nuit des idées qui nous réunit aujourd'hui est une innovation du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, qui est une très belle initiative, un espace de dialogue et de discussion. On avait commencé par les idées qui manquent beaucoup au débat public, comme on l'a rappelé en propos luminaire, dans tous les pays, et c'est ce qui fomentait l'irrédentisme communautaire. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Deux points sur Cheikh Omar qu'il ne faut pas désespérer pour la reconquête du bien commun. Il n'y a pas très longtemps, le Sénégal a commencé quand même à construire le mausolée Cheikh Antadiop. C'est déjà une très bonne chose. Quand vous dites qu'on vient, on voit à Dekle, on ne trouve même pas où est enterré le héros national, l'Adior. Je pense que c'est déjà un pas Cheikh Antadiop, qui est un des grands savants sénégalais, africains, appartenant à l'histoire universelle. Au moins, son mausolée est construit. Aujourd'hui, on peut aller en visite, en pèlerinage à Tchéitou, dans le village de Cheikh Antadiop. Il ne faut pas désespérer, parce que, figurez-vous, l'aviation civile internationale a été créée le 7 décembre 1945. On sortait juste de la guerre. Jusqu'à cette époque, l'aviation ne servait qu'à une chose. C'était l'aviation militaire. Et les États l'ont beaucoup utilisé dans la guerre. Et on s'est rendu compte que plutôt que de continuer à utiliser l'aviation pour la guerre, il fallait créer l'aviation civile pour le transport et pour un brassage de l'humanité. Donc, c'est déjà un progrès. Et qu'il ne faut pas désespérer aujourd'hui des autres progrès qui seront posés. Nous sommes des êtres de raison. Je reviens encore au préambule de cette déclaration universelle des droits de l'homme qui est une avancée majeure. C'est une des valeurs fondamentales de notre humanité. On ne va pas déconstruire cette déclaration puisqu'on a beaucoup d'autres choses à reconstruire. Donc, on va la garder. Peut-être qu'on va l'améliorer. C'est vrai qu'au moment où on faisait cette déclaration universelle des droits de l'homme, on s'intéressait à l'humain. On n'avait pas encore englobé ce qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a intégré. La santé globale, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Tout cela constitue le bien commun. Et sur ces notes, bien entendu, on avait commencé par citer René Cassin. On peut conclure avec Mao. Je vous le concède, c'est le grand écart. Mais Mao disait que 100 fleurs rivalisent, que 100 écoles s'épanouissent. Je pense que c'est dans le débat d'idées seulement que nous arriverons à reconstruire, à retrouver ce terrain perdu. Vive la nuit des idées, en tout cas. Je pense que nous sommes allés au bout du bout. Je laisse le mot de la fin à l'Institut français. Alors, il faut que j'apprenne à le dire parce que j'avais tendance à dire l'Institut français du Sénégal. Mais c'est l'Institut français... Alors, je vais essayer de le dire bien comme il faut. C'est l'Institut français de Dakar au Sénégal. L'Institut français du Sénégal à Dakar. Bravo. Voilà, j'ai réussi à le dire. Parfait. On vous laisse le mot de la fin. On vous remercie infiniment. Merci à vous d'être venu nous faire partager toutes ces conceptions qui sont croisées, diverses, mais qui se rejoignent. Je pense qu'on se retrouve toujours sur les valeurs. On en rêve. On a du mal à se les reconstruire ensemble. Et c'est peut-être ça le plus grand enjeu. C'est de se retrouver sur nos valeurs. On en parlait tout à l'heure avant le débat. Si on veut la paix, alors il faut qu'on se mette d'accord sur les vraies valeurs et qu'on s'engage tous ensemble sur ce... Je dis souvent que c'est la télé qui est venue vers moi. et pour moi, les médias, c'est un prolongement de mes idées, un prolongement de mes convictions. Malheureusement, quand nous sommes dans une société de manipulation même de l'opinion, par exemple, sur ces élections... Ils s'accusent. Oui, moi, je fais un constat direct. Je suis à la télé. Je le vis à tout moment. Il y a de la censure dans nos médias. Chez nous, il n'y a pas de censure. Oui, non, non, mais... Je le dis juste comme ça. Je peux en parler. Quand je dis, par exemple, sur les résultats, par exemple, des élections, chaque directeur de campagne crée ses chiffres, crée ses résultats. Chacun a son community management. Comment on va faire pour influencer sur le vote ? Ça se joue. Et aujourd'hui, avec la pluralité des médias, on a permis aux Sénégalais l'accès aux médias. On a permis aux Sénégalais de... Moi, c'est fondamental les idées novatrices, les idées qui vont faire bouger le problème entre la masse et l'élite, que l'élite ne comprenne plus les aspirations de la masse. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les jeunes ont de l'audace. On voit... Même moi, peut-être, je ne dirais pas que c'est un privilège parce que moi, j'ai dit, j'arrache le micro. Il faut qu'on s'implique davantage. Et aujourd'hui, cet engagement a fait qu'on a pu peut-être porter la voix des Sénégalais. Avant d'être dans les médias, il y a beaucoup de sujets que je ne comprenais pas. Mais j'ai compris que j'ai un impact. J'ai compris que j'ai un impact. Quand un jeune m'a appelé, il m'a dit, j'avais fait mes économies pour prendre la pirogue et faire de l'immigration. Mais quand j'ai entendu dire qu'en France, ce n'était pas évident, les gens dorment et qu'on peut investir, j'ai compris que ma voix peut adopter, ma voix peut faire adopter un comportement, ma voix peut influer sur la mentalité de notre jeune. Quand je dis à tous ces jeunes que ce n'était pas évident que je vienne ici parce que j'ai fait un cursus accidenté, j'ai abandonné l'école, je me suis retrouvé, au moins nous essayons d'impacter positivement sur les mentalités, sur comment on conçoit l'Africain. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut français, il faut qu'on en parle, Abdelhaï, après tu vas me tirer les oreilles. Aujourd'hui, on a vu une nouvelle conscience africaine, on a vu que les jeunes commencent à prendre les devants. On parle aujourd'hui le bien comme on sait quoi. On parle la même langue, n'est-ce pas ? Les Français ne parlent pas mieux la langue française que moi, pourtant je ne suis pas Français, j'ai cette identité sénégalaise, mais je suis aujourd'hui dans une communauté francophone. Nous avons un bien commun. Si nous voulons la conserver, il va falloir d'abord, là où tu as commencé sur la déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on traite les humains d'égale dignité, qu'on restaure même la dignité humaine. Quand je vois le président français, nous, notre génération, tout ce qu'on demande, nous sommes une génération décomplexée. Nous sommes une génération décomplexée. Nous sommes une génération qui milite pour que même à l'école, mon papa, il a appris nos ancêtres, les Gaulois. Mon papa, il a appris nos ancêtres, les Gaulois à l'école. Nous, ce qu'on va apprendre à l'école, c'est qu'en Félouine, qu'il vienne, qu'on nous restaure les valeurs africaines. Parce que nous sommes au pays de Senghor. Il disait, on devrait d'abord nous enraciner, au-delà même de nous enraciner, de nous ancrer d'abord, de redéfinir notre identité, de savoir qui nous sommes et de savoir qu'est-ce que nous allons donner au monde. Ça, c'était ma petite contribution. Maintenant, parlant des réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients. Vous avez vu sur la table, moi, je fais partie de la génération 2.0. Depuis que je suis là, je suis connecté sur mon téléphone. Votre enfant de 10 ans, il ne demande pas un bonbon, il demande un téléphone pour regarder sur YouTube. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients. L'avantage aujourd'hui, ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer. les réseaux sociaux ont permis aussi aux jeunes, ce qu'on appelle Facebook, la capacité de mobiliser, la capacité d'émettre des idées, la capacité de s'ouvrir aux autres. Aujourd'hui, pour aller en... Quand on prenait un verre, il m'a dit, moi, j'ai créé un réseau social. J'ai regardé. Donc là, véritablement, c'est bien commun, c'est d'abord la connaissance. D'où c'est important la transmission et qu'on a besoin d'investir dans le capital humain. Ce que nous avons en commun, avant les religions, c'est d'abord la religion. Pour moi, c'est l'humain qui doit être au centre de toutes nos politiques. Pour moi, c'est tout ce qu'on... Le Covid, voilà, nous l'avons tous partagé. Ça m'a trouvé en France. Je suis venu au Sénégal. Jusqu'à présent, on prend des masques. Parce que globalement, penser qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter ? Mais pour que l'Afrique puisse apporter cela, c'est important qu'on donne aux jeunes cette place. Moi, je milite pour les jeunes. Il faut que les jeunes, d'abord, puissent acquérir de la connaissance, puissent s'identifier par rapport à notre propre valeur pour avoir une génération décomplexée. Maintenant, les jeunes sont à l'assaut des médias, les jeunes sont à l'assaut des réseaux sociaux et les jeunes sont à l'assaut aussi des collectivités locales parce que j'exerce mon deuxième mandelus local à Pékin. Je vous remercie. Nafisa Toudiouf, vous, les journalistes, vous préciez bien sûr à forger cette personnalité. Merci. Merci pour tes mots, cher Houmar. On retiendra, bien entendu, qu'on a tellement déconstruit de choses qu'on va quand même laisser la Déclaration universelle des droits de l'homme. Où il est, on a tellement de choses à reconstruire qu'on ne va pas commencer par déconstruire cette Déclaration universelle des droits de l'homme. On va directement interagir avec le public. Il y en a qui ont un couvre-feu, je crois, à 23h40. Dans 10 minutes, il faut que certains soient à la maison. OK, on y va. Cher monsieur. Évidemment, les autres ne nous entendent pas. Non, non, ce panel a la tâche d'être plus concret que le panel précédent où on parlait beaucoup de problèmes et pas tellement de solutions. Donc, merci pour ce que tu as déjà dit. Mais j'ai quelques questions par rapport à ce projet que j'ai. Je n'ai pas vraiment saisi le bénéfice, le coût-bénéfice de cette action. Le lien avec Toulouse, je me demande déjà, je trouve ça bien, mais est-ce qu'on ne peut pas analyser ça ici ? Mais surtout, en fait, si j'ai bien compris, vous rélevez les données après six mois pour voir 20 euros qui mesurent ça en temps réel, qu'on peut amener dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Vous avez fait beaucoup de consultances pour élargir vraiment en question pour justement atténuer déjà aussi cet impact écologique. Après, sur la question de la... Très vite, sur les conflits et tout ce qui va avec. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Non, monsieur. Il faut l'humilité, je crois. Pour moi, c'est pas... Comme ça, Nogoy ? OK. Deuxième bras levé par ici, oui. Par ici, après par là, et après, on va progresser juste là. OK. Madame avait recadré son point de vue en parlant de la notion dans le contexte où on est. Les gens s'attaquent au bien commun. Déjà, quand on manifeste et quand on veut bien manifester, entre guillemets, on détruit l'espace public. Et comme vous l'avez dit, le processus de reconstruction du bien commun, est-ce qu'on ne doit pas d'abord déconstruire les idées que les gens ont de ce bien commun-là ? Merci. Merci, Gérard. Une troisième question et puis on revient répondre rapidement et on enchaîne. Promis. On aura... Allez, on va changer de... Merci beaucoup. Oui. Oui. ... dans l'environnement en question quand on parle d'écologie et tout ça, mais aussi, c'est aussi social. Et j'ai fait une remarque qui va peut-être être une dégression concernant ma question. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, que la mondialisation en question, le fait qu'on est aujourd'hui Internet, qu'on voit comment le monde fonctionne, qu'on voit que nous, comment on a été influencés par Internet, on a été influencés par la culture américaine, qu'on a été influencés par le monde en question. On a vu comment psychologiquement, on en a parlé tout à l'heure même avec le professeur Bakary Sambo sur l'intelligence artificielle et tout ça, comment est-ce que ça influe sur notre comportement en question. On s'est rendu compte que nous, en tant que personnes, on perd ce qu'on avait de plus valeureux en nous. notre construit social commence à être dénaturé par une influence de la culture extérieure. Et ça, c'est du bien commun qu'on est en train de perdre. Donc, quand on parle de construire, reconstruire le bien commun, c'est le construit social qu'on avait qui était la racine de notre communauté, la racine de notre vie sociale. c'est-à-dire que, par exemple, chaque zone, chaque groupe humain, que ce soit des Sénégalais, des Maliens, des Irlandais et tout ça, ils ont tous des valeurs qu'ils devraient mettre sur l'espace public dont nous, nous pourrons nous reférer en question. Donc, quand on parle de reconstruire le bien commun, c'est revenir à nos valeurs et éviter à ce que la mondialisation telle qu'on le connaît aussi détruise en fait ce construit social-là. Très bien, Insa. Merci beaucoup. Une dernière question. C'est qu'on s'est plus intéressé dans nos civilisations actuelles à la matière et nous avons négligé, j'ai envie de dire, cet autre aspect qui fait partie de nos différentes vies, à savoir l'aspect spirituel. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'humanité n'a-t-elle pas perdu sa conscience ? C'est la question que j'ai envie de me poser. Et pour finir, j'aimerais savoir quel impact, selon vous, devront la spiritualité, j'ai envie de dire, la spiritualité, pas dans le sens religion du terme mais dans le sens esprit, devrait participer à cette reconstruction. Merci. Très rapidement, une minute pour réponse pour qu'on retourne à la salle. Allez, une minute. La spiritualité, la religion en elle-même, c'est un système de vie. Donc, la religion, je dis souvent que la religion, c'est pour ici, la vie, quand on mort, on n'a plus besoin de religion, la religion a sa fonction qui n'est pas structure. Je pense que je vais laisser Bakry peut-être approfondir à ce niveau-là. Pour rebondir sur la question qui m'est directement adressée, reconstruire, ça suppose déconstruire d'une part. Reconstruire, on va détruire, il y aura un processus de déconstruction. il y a beaucoup de préalables qu'il faudrait poser, une politique de la famille, etc., dans une famille qui est en train de partir en lambeau, etc., etc. Donc, on est des êtres hybrides, on est dans cette hybridation. Le Sénégal, c'est qui ? Oui, il y a une partie de nos valeurs, même si on n'a pas fait grand-chose pour s'ancrer davantage, mais on voit être une bonne dose peut-être du français, de l'arabe, parce que les arabes aussi étaient là. Aujourd'hui, avec cette connexion, peut-être la culture américaine, donc... Militants. Bon, je le dis juste comme ça. Bakary Sam. Oui. Vous avez deux interpellations, je crois. Une minute. Je n'ai pas été clair jusqu'au bout. C'est vrai, humilité, sur l'humilité, de par et d'autre, son orgueil, et qu'on arrive à une humilité de comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que la convergence. Chez nous, il y a une expression qui dit à Olaf, ceux qui ne peuvent pas se séparer, d'un point de vue critique, si la francophonie consiste à parler français, mais chacun sait soi, ce n'est pas une communauté linguistique. Il faut cette francophonie du voyage, des rencontres, qu'il y ait la question de la mobilité ne soit pas un droit unilatéral, mais un droit unilatéral, un droit partagé. dans un article que j'ai publié, suite aux questions de caricatures en France, etc., j'avais soumis cette idée-là, qui est toujours en discussion, comme nous sommes en famille francophone, sur comment un pays comme la France pourrait apprendre des autres formes de laïcité qui n'ont pas été des laïcités de combat comme dans son histoire, mais qui ont été des laïcités de consensus. Et là, je pense que c'est là le rendez-vous donné et de recevoir pour faire plaisir au Sengorien. sur les médias, pour lancer la pique pour que le débat soit relancé, moi, je ne suis pas d'accord que vous prenez les réseaux sociaux, les médias prennent le pouvoir, mais si la presse n'explore pas ce rôle pédagogique et se limite à... Moi, je dis souvent que la presse chez nous, ça s'empresse, ça compresse pour finir par oppresser. Et que si, par la magie de vos clics, nous, on reçoit les claques, je ne suis pas d'accord. Je pense que là aussi, on n'est pas dans du bien commun, on est dans un choc entre deux... comme dans le choc des extrémismes, le fait que chacun s'enferme dans ses intérêts, eh bien, peut-être la spiritualité, la conjugaison de tous ces héritages, pas les confronter. Les héritages ne doivent pas être confrontés, on doit les conjuguer. Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble en conjuguant ces héritages au lieu d'en faire des points de friction pour produire des extrémismes qui sont en choc, l'extrémisme nationaliste, etc., populiste, aujourd'hui, de ce côté-ci, et extrémiste des partis politiques d'extrême droite de l'autre côté, je suis sûr que si on les laisse affronter et qu'il n'y a pas une interposition au milieu par la convergence, et comme je dis que la convergence ne pourrait se faire que par l'humilité de reconnaître en l'autre qu'il a quelque chose à nous apporter et qu'on doit conjuguer les héritages au lieu de les affronter, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Évidemment, la petite diatribe de Bakary contre la presse va être coupée au montage. La presse, ce n'est pas que ça, quand même. Je redeviens journaliste. Claire Dutré, sur le bénéfice de RGO et surtout, est-ce qu'on a exploré les différentes possibilités ? Je vais le faire en lien avec Bakary. C'est-à-dire que, ici, la question que vous posiez tout à l'heure et ce qui est reposé ici, c'est la question du conflit dans lequel se trouvent les territoires, là, d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue politique et puis d'un point de vue de ce qui traverse les territoires lorsqu'ils sont pollués. Il y a énormément de conflits puisque tout de suite, on oppose l'économique à l'environnemental, le sanitaire au vivre-ensemble, donc l'individualisme au collectif. Et soit, on part en polarisant les conflits tels que vous venez de le décrire, et le XXe siècle a largement fait, c'est-à-dire en opposant la science à la religion, en opposant le local au global, en opposant, encore une fois, l'économique à l'écologique. Alors, on peut, le libéralisme, la croissance à la décroissance. On connaît largement le développement, encore une fois, à la décroissance. On connaît ces grandes polarités. Si on reste sur ces polarisations, on oscille et on ne sait plus où on en est. Il y a une voie que propose une anthropologue telle que Anna Tsing, par exemple, mais d'autres philosophes tels que Donna Aowe, que propose aussi Achille Mbembe dans Brutalisme, ou bien Felwinsar dans sa théorie de la relation, c'est-à-dire qu'il y a aussi on regarde, et vous l'avez très bien dit, on regarde aussi où sont les communautés de choses. Et dans les communautés de choses, il y a la question des matières et par où, Sir Bicotan, sur la question de la circulation du plomb, qui a circulé de Thiaroy jusqu'à Sibicotan, qui s'est trouvé déplacé là, qui s'est trouvé industrialisé, qui est passé de voies artisanales aux voies industrielles, où la population, enfin, sur place, en fait, la polarisation est là, le conflit est là, la friction est là, et donc, on se demande comment faire. Et donc, partir du point de vue, ça c'est pour vous répondre, pour dire, mais pourquoi ce petit bout d'écorce pour entrer dans cette question aussi grave ? Mais parce que, si on regarde, si on oppose au plomb cette matière qui relie les enfants de Thiaroy avec la circulation du plomb, ce plomb étant dégagé, étant sorti des extraits, je vais y arriver, des batteries de voiture, à nouveau, donc si on ne comprend pas à quel monde on appartient, on ne sait pas quoi lui opposer. Et prendre les arbres comme alliés, ces écorces d'arbres comme alliés, c'est aussi avoir la possibilité de vivre ensemble. Alors, oui, nous venons de Toulouse. Encore une fois, merci de l'invitation ici. Oui, je ne veux pas le... Cela dit, dans tout le projet, il y a le soin de s'y maîtriser les relations. Autant de chercheurs à Toulouse, autant de chercheurs à l'UQAD, autant d'artistes venant de France, autant d'artistes étant sénégalais, donc, dont Mohamed Oudiole, donc, le metteur en scène de Cadou Yarar, voilà, qui a déjà travaillé sur la baie de Hane, sur ces questions-là. Et puis, plus que la symétrisation, c'est aussi la mobilisation des communautés locales où, finalement, le projet que nous avions apporté là n'est plus le nôtre aujourd'hui. Il a été approprié, il est sur place, et je ne peux même pas dire que c'est dans une logique de développement pour retrouver un bien commun. C'est plutôt dans une logique d'involution, c'est-à-dire de... Moi, que j'aime beaucoup, comme notion, c'est une notion qui vient de Donna Haraway, qui est en fait... Ce mouvement, on revient sur soi sans repli sur soi. On revient, donc, ce que travaille, notamment, le Winsart, comme penseur ici, c'est-à-dire comment on revient sur soi sans identitarisme. Et c'est pour ça que moi, travailler dans ce projet en tant que française, ici, c'est possible. Pourquoi ? Parce que, dans ce retour sur soi, le plomb n'appartient pas au Sénégal. Le plomb vient des batteries de voitures qui sont, éventuellement, avec lesquelles j'ai roulé. L'eucalyptus qui sert pour saisir les écorces, ce sont les eucalyptus qui ont été importés ici au Sénégal en 1880. Donc, je suis partie prenante aussi de ces matières qui circulent à l'intérieur, ici. Donc, si on se dit qu'on est Toulousain, donc on s'en va d'ici, mais on est tellement partie prenante ici. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on aura le temps de vous redonner la parole pour interagir. C'est très bien de poursuivre ce débat. Nogoy, est-ce qu'on peut faire un dernier tour par là ? Juste en face, Nogoy. Juste là, après, on évolue vers le... Les dames, quand même. Je pense qu'il y a quelques... Oui, j'en ai vu. Par là. OK. Merci beaucoup. Je vais revenir sur la question qu'a posée le monsieur devant moi et je suis un peu restée sur ma faim. Reconstruire le bien comment ? Prenons le cas du Sénégal. Question Sénégalo-Sénégalaise. Nous voyons que le bien public n'est pas respecté. Voyons l'état de nos transports publics, voyons l'état de nos plages, voyons l'état même des espaces communs d'un immeuble. Le Sénégalais tente ce m'aide de bourre, ce n'est pas son problème. Avons-nous perdu le combat ? Sinon, quelles sont les pistes pratiques de solution pour régler le problème ? Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où le bien public c'est ce que tout le monde peut détruire sans rien le faire. Merci. En attendant qu'elle passe la parole, il y a un vieux débat de faculté entre les philosophes et les sociologues. Les philosophes reprochent souvent aux sociologues de pointer les problèmes et de ne jamais trouver de solution. Malheureusement, sur le plateau, on a une sociologue. J'espère qu'on aura une solution. Allez-y. bonsoir à tout le monde. C'est un journaliste de formation. Donc, juste, je vais partir par un constat et je déplore que le fait que la salle n'a pas inondé de monde, n'est pas inondé de monde du moins, je pense que si c'était un wallacek ou bien un concert de type, ce serait autre chose. ce constat va me permettre de poser juste une question. Est-ce qu'on est prêt pour reconstruire le bien commun ? Si oui, est-ce que... Si oui, donc, la deuxième question, c'est juste est-ce que pour reconstruire le bien commun, faudrait-il pas déconstruire nos perceptions au bien commun ? Merci. Ok. Est-ce qu'il y a une main ? Oui, il y a deux mains. Là, oui. Merci beaucoup tout le monde. Mon nom c'est Amodou Kébé, je suis étudiant au département de philosophie à l'UQAD. Je vais commencer mon allocution par ce grand mot du regretté Kébambay. Debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard. Debout en nous rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous à chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non-éthique, ce que serait le monde si tout le monde le faisait comme nous. Demandons-nous une société de délateurs, de profiteurs, de corrupteurs, d'insouciants et de fraudeurs. Ma question va s'articuler autour de, je ne sais pas, dans quelle mesure devrait-on assimiler les apports féconds du bien commun ? Je vais tordre un peu le cou à la syntaxe française pour dire que tout le monde et que tout le monde est en train de se faire merci beaucoup. Et il parle comme Kebambaye en plus. Kebambaye, ancien juge. Je suis Moustapha, je suis étudiant. Vous n'avez pas de nom bien entendu, juste Moustapha. Excusez-moi. Moustapha Mangasi, je suis étudiant. Ok. Donc, vous avez parlé du bien commun, mais moi, j'ai pensé que quand j'ai vu le bien commun, ce dont j'ai pensé c'est que le premier bien commun, c'est le monde. Donc moi, quand je suis né, je me dis que le monde m'appartient et appartient à tous mes congénères. Mais donc, dans ce monde, je dois être capable d'aller en Chine, d'aller manger à Paris ou bien à Tokyo. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, je vois que le premier bien commun ne nous appartient pas. Et c'est quand même, c'est marrant. Donc, vous savez bien que le professeur a parlé de conservatisme, de le choc des conservatismes. Mais si, moi je trouve absurde qu'il existe des conservatismes si le monde doit tous, le monde nous appartient à tous. Est-ce qu'il ne devait pas exister, comment dire, une identité universelle parce qu'on devrait se cacher sous des, sous musulmans, sous chrétiens, sous serrères, que peut-être les spécificités existent, mais de travailler pour un universalisme sur lequel nous tous on pourra évoluer. Et dans ce cas, on ne rencontrera plus les problèmes d'émigration parce qu'on sera tous d'égale dignité et mettre l'homme au sein de tout, comme vous avez à dire. Merci beaucoup. Arrêtez les vannes quand même parce que parfois j'ai envie de rire mais comme j'ai le micro, je ne peux pas. Je me retiens. Dernière question. Merci pour l'intervention. Je vais essayer d'être rapide. Mais moi, j'ai une question. J'ai l'impression, je vais essayer d'être gentil et poli, mais j'ai l'impression que le discours du bien commun, c'est le discours des nantis qui n'ont rien à craindre pour le lendemain. Comment peut-on parler aujourd'hui de bien commun lorsque 80% des richesses du monde sont partagées entre les mains de 18% seulement ? Le fond de l'affaire que nous avons quand on parle de bien commun, c'est qu'il y a une minorité mondiale, une mafia internationale qui s'accapare nos biens et qui fait que certains crèvent la dalle. Et que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas une remise en cause totale et une capacité à renverser l'ordre des choses, parler de bien commun dans ce genre de situation, ne fait que du bien aux esprits. C'est un premier élément. Et donc, l'ensemble de ce que nous rencontrons aujourd'hui, par exemple, en Afrique, coup d'État ou démocratie, ne peut pas se comprendre si on ne se rend pas compte que les biens communs n'existent pas dans nos pays puisqu'ils sont accaparés par une minorité, puisque les Maliens n'ont pas accès à leur richesse concrètement, puisque le chocolat ivoirien n'existe pas, alors que c'est quand même le premier producteur mondial de cacao. Quels sont les moyens pour nous de contribuer à la richesse du bien commun et dont on pourrait profiter ? C'est un premier élément. Quels sont ces moyens-là ? Deuxième élément, sur le plan spirituel et symbolique, est-ce que nous, Africains, sommes réellement sortis de la colonisation des esprits qui nous font croire que tout le bien vient du Nord et qu'il n'y a rien chez nous ? Moi, je me pose la question, est-ce que nous inventons des choses ? Est-ce que ce bien commun dont nous parlons est notre bien commun auquel nous contribuons ? Parce que ça ne peut pas être notre bien si on n'y contribue pas. Quelle est donc notre contribution ? Or, la colonisation consiste justement à faire croire aux colonisés qu'il n'est rien sans s'en mettre confiance en nous. On parlera de... Allez, une dernière. Ok. C'est la dernière. Excusez-moi de prendre la parole. C'était une émission. Je pense que les plateaux télé ne vous valorisent pas trop, Abdoulaye. Bon, en tout cas, juste pour vous dire que vraiment, la qualité de la modération... Monsieur le directeur organisé... Moi, en fait, j'ai bien apprécié les interventions des panélistes et des participants, d'ailleurs. Mais ce qui n'est pas trop ressorti, à mon avis, c'est justement le rôle de... où c'est à l'État qu'on a une synergie. Vite à montrer que véritablement, si on aime des politiques publiques, et là, je vais un peu titiller cher Omar, regarde ce qui se passe un peu dans les médias. J'ai l'impression que je pense que... Parole de cette femme en masque à s'être présentée. On va faire connaissance. Monique, c'est ça ? En parlant un peu de déconse de perception, l'implication de ces reproductions, en fait. Nos comportements qu'on a au niveau qu'on n'arrivera pas à changer dans le petit quartier, dans nos familles, les comportements, mais il ne faut pas attendre que l'État puisse la transphédie politique, mais l'espace qui est censé de formater, on n'a pas... Il n'y aura pas, je pense, un grand de l'espace public tout ce qui vaut de la... Qui croit que la recherche doit être purement académique et rester dans les sphères et ne créer le Timbuktu Institute parce que n'ayant pas sa place à l'université, parce que dans nos pays, on ne peut pas se donner. Pour cela, je répondrai à ta question que... en matière de conscience, une forme très francophone, c'est de voir une expression qui m'a rappelé cette conjugaison des héritages. En disant, Oui Bakary, dans sa plume coranico-franco-africaine, je ne sais pas, négro-afrique, et cet héritage que nous avons dans nos humanités à l'école, cette langue française qui est notre butin de guerre. pour parler en terminale, un élève avait travesti cette très belle phrase-là, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il avait dit quelque chose de très sensé. Lui, il avait dit, « Science sans conscience n'est que l'urine de l'âme ». Ce n'est pas plus mal. Et je crois qu'on en est là. Et ça me rappelle justement en parlant d'écologie, de développement, etc. sur Hiroshima et Nagasaki, il dit que la civilisation mécanique venait de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. La civilisation mécanique venait de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Mais il dit qu'il va falloir choisir entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques, y compris médiatiques. Et je crois bien, on est en droite ligne de ce développement durable qui était cher et que je partage. Et en tout cas, moi, je dirais que ce débat que nous avons ce soir, ce vol de nuit dans les hautes sphères de la pensée, il faut parler comme en notre synthèse supérie, qui avait conclu sa phrase en disant qu'il n'y avait que pour les biens matériels, si nous ne travaillions que pour les biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes. Déconfiné les esprits, pour aller à la rencontre de ces beaux esprits dans la convergence. Et c'est comme ça que nous pouvons que j'essaie de reconstruire tout le temps, qui est la paix. Merci. Merci. Ce soir, moi, peut-être, je proposerais en écho celui de... On parle de choses très générales, pour lesquelles on a appris à désirer auxquelles on tient. Est-ce que ce sont aux usines qui sont là ? Est-ce que c'est A pour la question de la santé et de l'après qui était posé ? La question de l'option est posée commune ? Parce que finalement, je crois qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de biens communs. Ce n'est pas un... Je le prie. Il y a des questions très pertinentes. Ils ont tous... On a des jeunes. Maintenant, de plus en plus, on voit que les jeunes sont prêts de l'expérience. J'étais à la maison. On va dire, tu es jeune. Donc, dans l'humain, aujourd'hui, nous devons prendre les premières places parce que... Mais pour déconstruire, d'abord, moi, je me dis... Les Sénèques, tout ce qu'ils vous montrent, ils vont créer un Rambo. Ils vont créer un Jacques Bauer. Demain, ils vont créer un Scofield. Ils sont entrés... Tout à l'heure, j'ai du mal. Cheikh Omar, il va en France. Il prend un café. Il ne va pas aller. J'ai du problème d'éducation. Quand je paie une taxe, je vais éclaircir ma ville, etc. Donc là, c'est un problème d'éducation. C'est un problème de l'homo sénégalensia. Il faut que nous aussi qu'on soit à l'État. Le rôle de l'État. Alors, fierté sénégalaise, peut-être, ce serait une bonne. Ma fille, vous allez à dire que jamais vous parlez. Cheikh Omar se sent grâce au plus profond. Il fait ce que nous avons pour les médias universitaires. Et de dessus, nous, notre jésire, c'est comment ? En France, il faut aller... Il y a une agence privée. Il faut payer pratiquement 70 000 pour avoir des frais de visa pour aller en France. Formation, on ne crée pas de la richesse ici. On a mal, hélas. On peut conclure avec Maho. Maho, je vous le conseille, c'est le grand reconstruire de tous les Français du Sénégal à Dakar. À Dakar. Bravo. Voilà, j'ai réussi à le dire. C'est parfait. On vous laisse le mot de la fin. On joue sur nos valeurs ensemble. Vous êtes les bienvenus. c'est votre maison. L'ambassade de France, elle est ici aussi. Moi, je travaille aussi à l'ambassade de France. Et on doit aussi faire avec cette complexité. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, vous le savez. Merci à chacune et chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada